Alors, Jérôme Pérez est professeur au laboratoire de mathématiques appliquées de l'Enstaparitech. Il est aussi chercheur associé à l'IAP et professeur de gravitation au master d'astrophysique et d'astronomie d'Île-de-France. Et son domaine de recherche, c'est particulièrement la gravitation classique et relativiste. Voilà, Jérôme, si tu veux y aller, je te laisse la parole. Merci, Pauline. Je vais mettre ma caméra pour que vous me voyez un petit peu au début et après je l'enlèverai pour ne pas polluer l'image avec ma face. Je ne sais pas si ça marche, si ça arrive. Voilà. Est-ce que vous me voyez ? Pauline ? Oui, c'est bon, on te voit. Voilà. Ok. Donc, bonjour à tous. Je suis très content de retrouver Science Ouverte pour une nouvelle session de conférence. Actuellement, nous devrions être à la ferme des étoiles dans le Gers avec une quinzaine de stagiaires de Science Ouverte et Pauline pour faire une semaine d'immersion dans le domaine de l'astrophysique, de l'observation, des maths, de la physique. Et malheureusement, cette année, vous savez que ça n'a pas pu avoir lieu pour plein de raisons. Le Covid, bien sûr, mais il y a aussi des raisons compliquées. Je ne vois pas du galier, c'est un étudiant, mais bon, peu importe. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Lune. Alors, c'est une conférence que j'ai faite à plusieurs endroits, mais je l'ai recalée un petit peu pour Science Ouverte. L'idée, c'est de partir d'un constat que tout le monde peut faire quand il sort le soir, même pas le soir, parce que des fois, on voit la Lune en plein jour. La Lune, on la voit. Il y a plein de gens qui ne se rendent même pas compte qu'elle est là, sauf quand c'est l'été et qu'ils boivent un coup à la plage. Ils voient qu'il y a la Lune. Il y a même des gens qui pensent qu'il y a deux Lunes. Vous connaissez cette histoire extraordinaire. Certains Marseillais émettent des hypothèses sur le fait qu'il y aurait plusieurs Lunes. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de trucs. Donc, l'idée, c'est de parler de la Lune, quelque chose que tout le monde sait ce que c'est que la Lune, et de voir comment la Lune a été un objet fondamental pour l'histoire de notre humanité. Je pense que c'est un véritable catalyseur de la pensée scientifique. Donc, je vais essayer de vous convaincre de ça dans un premier temps. Et ensuite, on verra tout un tas de choses qu'on peut dire, penser à propos de la Lune. Enfin, je trouve que c'est vraiment un bon sujet de discussion, un bon moyen de se prendre la tête. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien me prendre la tête, que la tête, ça sert à être pris. Et donc, ce matin, on va se prendre la tête avec la Lune. Alors, je vais commencer. Je vais d'abord enlever ma figure. Ça sert à rien. Et je vais ouvrir la conférence et surtout la partager. Alors, on est parti. Désolé pour cet intermède musical. Donc, comme je le disais, on va parler de la Lune. Et tout d'abord, on va parler du fait que je pense, et je ne suis pas le seul à penser ça, que la Lune est un vrai catalyseur pour la pensée scientifique. Je vais essayer de vous donner quelques éléments qui permettent d'étayer cette thèse-là. Et ensuite, je vais être plus classique en parlant de la Lune comme objet astronomique à l'origine de nos marées. Ensuite, je vais vous parler d'un petit peu de ce qu'on pense du scénario de formation de la Lune. Comment la Terre a-t-elle hérité de la Lune ? Ensuite, on fera un petit quart d'heure sur les mythes qui existent autour de la Lune. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte autour de la Lune. Il y a pas mal de fake news, en fait, comme on dit. Et ensuite, on terminera par... Alors ça, c'était dans le monde d'avant. Je pensais qu'on était au moment où on allait prendre des décisions importantes concernant la Lune à l'échelle de l'humanité. J'espère que ce sera toujours vrai dans le monde d'après. Mais ça fera partie des questions qu'il faudra débattre. En tout cas, je parlerai toujours de ça comme une chance qui s'ouvre pour nous. Alors, d'abord, on va commencer par le début. Comment le fait qu'on ait une Lune autour de nous s'est révélé être un véritable catalyseur pour la pensée scientifique ? Alors ça, c'est assez facile à expliquer. Et il suffit de donner des exemples pour vous montrer que sans la Lune, on n'en serait pas là. Alors, le premier exemple que je donne classiquement, c'est dans un livre très célèbre, dont on parle assez peu. Il n'est pas très connu, en fait. Donc, il n'est pas très célèbre. C'est un peu contradictoire. Tout le monde connaît Adam et Ève, qui sont deux personnages importants dans la Bible. Et pas que dans la Bible, d'ailleurs, c'est un peu... Bon, Adam et Ève, c'est un mythe. Et apparemment, Ève tenait un journal. Et dans ce journal, vous voyez ce qu'elle a écrit. Je ne vais pas lire tout le journal d'Ève, juste un tout petit morceau. Alors, bien sûr, c'est une histoire, c'est le journal d'Ève selon Mark Twain. Donc, elle dit, il y a bien trop d'étoiles par endroit et pas suffisamment à d'autres. Donc, elle observe le ciel. Mais je ne doute pas un instant que l'on puisse remédier à cet état de choses. Donc, elle pense qu'on doit pouvoir bouger les étoiles. La nuit dernière, la Lune s'est décrochée. Elle a glissé et elle est sortie du cadre. Une perte vraiment cruelle. Ça me fend le cœur rien qu'à y penser. De toutes les décorations et ornements du grand projet, aucune ne peut être comparée à sa beauté et à la qualité de sa finition. Elle aurait dû être attachée plus solidement. Si seulement nous pouvions la récupérer. Elle a constaté que la Lune est tombée et elle se désespère. Et puis, le lendemain, ils ont remis la Lune la nuit dernière. Qu'est-ce que j'étais contente. C'est vraiment honnête de leur part. Elle a encore glissé, puis elle est retombée. Mais je ne suis plus inquiète. Donc, voilà ce que pense Ève, la première femme. Quand elle observe le ciel et qu'elle voit le fait que la Lune se déplace, qu'elle tombe, elle pense qu'elle est tombée derrière quelque chose et qu'il y a des gens qui l'ont récupérée. Et que, bien sûr, comme tous les gens qui récupèrent quelque chose, ils font du business, ils vont la vendre. Et ils ne vont surtout pas la remettre là où elle était. Et là, elle est tombée sur des gens honnêtes qui l'ont remise là où elle était. Et ça s'est reproduit. Oui, il y a énormément de choses qu'on peut dire là-dedans. Donc, d'abord, elle observe le ciel. Et puis, ça inspire sa pensée. Et puis, ensuite, quand elle a vu que le lendemain, elle revient, elle pense que ça va se reproduire d'une façon périodique, etc. Donc, vous voyez que la Lune a inspiré Ève et lui a permis de faire des premières hypothèses sur son fonctionnement. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un peu indiscutable pour une vue scientifique. Ce n'est même pas du tout de la science. C'est un joli texte de Mark Twain. Alors, je note qu'il y a aussi le journal d'Adam et que le journal d'Adam est beaucoup moins intéressant. Il s'intéresse à des choses beaucoup moins intéressantes que Ève dans son journal. Mais bon, peu importe, ça, c'est un détail. On voit que la Lune, ça inspire les gens quand on prend la peine de la regarder. Ce qui n'est plus tellement le cas dans nos sociétés du monde d'avant. Alors, la première des choses, après cet intermède, on va dire, romanesque, on va s'intégrer à des choses plus scientifiques. Et la première question qu'on va se poser, c'est quand on voit la Lune, là, dans le ciel, la première question qu'on peut se poser, c'est à quelle distance elle se trouve. Et ça, posez la question, ou posez-vous la question, ce n'est pas une question qui est facile, on ne peut pas avoir facilement la réponse, mais c'est une question dont on a la réponse depuis très très longtemps, en fait. C'est très très longtemps qu'on a mesuré la distance de la Lune avec une bonne précision. Et bien sûr, ça remonte à mes amis grecs. Alors, ce n'est pas que mes amis à moi, mais c'est des gens, enfin, pas tous les grecs, mais certains, les penseurs grecs de l'époque du IIIe siècle, essentiellement, ce qu'on appelle les Lagides, la dernière dynastie, ceux qui vivaient sous la dernière dynastie des pharaons, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le domaine scientifique, et notamment, ils ont mesuré la Terre, ils ont aussi mesuré la distance de la Lune. Alors, comment ils ont fait ? Alors, je ne vais pas vous montrer exactement la méthode qu'ils ont utilisée, eux, c'est essentiellement Aristard de Samos qui a fait ce genre de calcul. Je vais vous montrer quelque chose de plus moderne, comme ça, si vous voulez faire une science ouverte, vous pourrez le faire. C'est assez facile, il suffit d'avoir des potes. Alors, comment on fait ? En fait, la première chose qu'il faut faire, c'est mesurer la taille angulaire de la Lune. Et ça, c'est très facile, il suffit de disposer d'un œil, et d'un petit doigt et d'un bras au bout duquel vous avez le petit doigt. Donc, la chose très simple que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez constater que vous pouvez cacher la Lune avec votre petit doigt mis au bout de votre bras. Donc, vous tendez la main devant vous, vous fermez un œil, vous mettez votre petit doigt en direction de la Lune quand elle est pleine, et vous allez voir que la taille de votre petit doigt cache exactement la Lune. Et donc, de cette constatation expérimentale simple, vous allez pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Vous allez pouvoir en déduire ce qu'on appelle la taille angulaire de la Lune dans le ciel. Alors, la taille angulaire du ciel total, c'est un angle de pi, 180 degrés, puisqu'on va de tout le ciel. Alors, l'ensemble du ciel, c'est une sphère, donc ça fait deux pi, et l'ensemble du ciel qu'on peut voir au-dessus de l'horizon, c'est pi, tout simplement, 180 degrés. Et donc, on va pouvoir mesurer la taille d'un objet. Alors, en général, ce qu'on regarde dans le ciel, ce sont des points, ce sont des étoiles. Il n'y a que deux objets qui ont des tailles apparentes plus grandes qu'un point, donc plus grande que zéro, on va dire. Ce sont la Lune et le Soleil. Alors, si on a un instrument d'optique, on peut changer cet état de choses, mais à l'œil nu, il n'y a que la Lune et le Soleil qui ont des tailles apparentes plus grandes que zéro. Et donc, on peut mesurer cette taille apparente pour la Lune, puisque, en fait, on arrive à la cacher complètement avec son petit doigt. Donc, on peut estimer la largeur de son petit doigt, soit l'estimer, soit la mesurer, on va dire que ça fait à peu près un centimètre, mesurer, vous allez voir. Alors, ça dépend des gens. Si vous êtes un joueur de basket de l'NBA, énorme, très grand, avec des grandes mains, des grands pieds, etc., vos doigts, ils font plus qu'un centimètre d'épaisseur, mais vos bras sont plus longs, et donc ils sont plus loin, vos doigts plus gros. Et donc, ça marche tout le temps. Moi, c'est à peu près un centimètre, mon petit doigt. Donc, si je le tends au bout de mon bras, dont la longueur fait un mètre, c'est-à-dire que le cercle que je peux former avec mon bras, c'est un cercle qui aura 2pi fois un mètre de circonférence, donc 628 centimètres. Et sur ces 628 centimètres, il y en a un qui est occupé par mon petit doigt. Donc, la taille angulaire que représente mon petit doigt, c'est 1 sur 628 en radian. Et donc, ça me fait, enfin, il faut multiplier par les radians pour avoir un angle. Donc, 1 sur 628 fois 360 degrés en degrés. Et donc, ça fait à peu près 0,5 degrés. Donc, la taille angulaire de mon petit doigt, c'est 1 demi degré. Et donc, comme c'est la même que la taille angulaire de la Lune, comme vous pouvez le voir sur ce schéma ici, puisque c'est deux objets en la même taille angulaire, puisque j'arrive à cacher exactement l'un avec l'autre, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas qu'il y en ait plus, il faut que ça soit exactement la même. Donc, ça veut dire que la taille angulaire de la Lune, c'est la taille angulaire de mon petit doigt, et la taille angulaire de mon petit doigt, je peux la calculer, c'est 1 demi degré. Donc, je connais maintenant la taille angulaire de la Lune par cette méthode, et tout le monde peut faire cette expérience. Deuxième expérience, alors là, il faut avoir des potes. Et il faut avoir des potes, pas n'importe où. Si vous avez des potes qui sont au bled, je ne sais pas où, ou si vous avez des potes qui sont à Moscou, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, il faut avoir des potes au bon endroit. Il faut avoir des potes sur ce qu'on appelle un méridien. Alors, un méridien de la Terre, c'est une ligne qui passe par les deux pôles. Donc, ça, c'est un méridien. Donc, vous voyez qu'en France, on a plein de méridiens, en fonction d'un endroit où on se trouve. Là, j'ai mis le méridien qui passe par Toulouse. Et donc, vous voyez que ce méridien qui passe par Toulouse, il passe aussi par plein d'autres pays, essentiellement en Afrique, d'accord ? On peut en Espagne, ici. Et puis, le reste, c'est essentiellement en Afrique. Alors, il y a aussi des pays au nord, mais c'est... Regardez, mais bon. C'est essentiellement en Afrique. Et en Afrique, vous avez que, sur le même méridien que Toulouse, il y a Lomé. Lomé, c'est la capitale du Togo. Et donc, si vous avez la possibilité de mesurer, de faire des photos avec votre téléphone, ce n'est pas la peine d'avoir un appareil photo plus... À deux endroits différents de la Terre, sur le même méridien, vous allez pouvoir faire l'expérience que je fais. Alors, là, j'ai pris deux cas où c'est bien net, la différence. Ce n'est pas obligé d'avoir un écartement aussi grand. Mais disons que quand l'écartement est grand, on a des meilleures précisions sur l'angle. C'est recommandé de faire avec, par exemple, la France et l'Afrique. C'est parfait. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mesurez... Vous faites une photo du ciel de Toulouse à un certain moment, dont on va reparler. Et vous faites la photo du ciel avec la Lune au même moment à Lomé, au Toulouse. Alors, à quel moment ? Eh bien, vous pouvez téléphoner à vos potes de Lomé pour dire exactement que vous allez faire la mesure au même moment. Mais ce n'est pas à peine de téléphoner. En fait, la Lune, quand elle est pleine, elle fait beaucoup de lumière. Et donc, vous pouvez mettre un petit bâton sur le sol, planter sur le sol. Et vous allez décider que vous ferez... Vous regardez la projection de l'ombre de ce bâton par la lumière de la pleine Lune. Et vous allez décider que vous allez faire la photo au moment où la Lune est au plus haut. Le moment où la Lune... Parce que, comme l'a dit Ève, la Lune monte dans le ciel et puis redescend. Donc, au moment où elle est au plus haut, c'est le moment où l'ombre du bâton que vous avez planté dans le sol va être la plus courte. Vous pouvez la comprendre. Et donc, ce moment qui se produit une seule fois... Alors, comment vous faites pour le mesurer ? Vous mettez un papier à l'endroit de l'extrémité de la Lune. Il faut repérer un peu quand est-ce que... Il faut refaire plusieurs fois l'expérience. Alors, à peu près quand ça va se passer, à une heure près. Vous mettez un papier, vous mettez des croix à l'extrémité du bâton. Et le point... Le moment où ça se rapproche le plus, vous arrivez facilement à le déterminer. Et à ce moment-là, vous faites une photo de la Lune dans le ciel avec votre téléphone. Et ce que vous voyez, vous voyez la Lune. Et puis, même avec votre téléphone, on peut avoir des étoiles. D'accord ? Là, ce sont des étoiles. Ce ne sont pas des taches qui sont sur l'écran. D'accord ? Et donc, vous faites cette photo à Toulouse. Vous faites cette photo à Lomé. Ce sont les deux mêmes photos du même objet de la Lune. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas pris au même point de la Terre. Ok ? Et à partir de ces deux photos... Donc, vous faites cette photo. Ces deux photos. Vous allez avoir une image numérique. Vous envoyez ça à vos potes à Lomé. Lomé, il vous envoie leurs photos. Et ce que vous faites, c'est que vous superposez les deux images. Alors, vous superposez quoi ? Vous superposez ce qui ne bouge pas. En fait, ce qui ne bouge pas, ce sont les étoiles qui sont en infini. Donc, les étoiles qui sont là, vous les superposez sur les deux photos. D'accord ? C'est facile à faire avec Photoshop. Et vous allez voir qu'en fait, sur la même photo, la Lune est à deux endroits différents. Ça veut donc dire que l'espèce de débit qui est marseillaise, qui est dans l'émission, que j'ai vu autrefois, ça m'a consterné, qui dit qu'il y a deux lunes. Mais en fait, elle a raison. Vous voyez qu'il y a deux lunes. Il y a la lune de Toulouse et il y a la lune de Lomé. En fait, vous avez bien compris que c'est la même lune. Et qu'elles sont simplement vues à deux endroits différents par rapport à des points fixes. On peut vraiment supposer que ces points qui sont à l'infini sont fixes. Ce sont des étoiles très, très lointaines. Donc, la Lune est beaucoup plus proche. Ces deux positions de la Lune sont variables parce qu'on ne la regarde pas du même point de vue. Et donc, on peut mesurer qu'il y a un certain écart entre ces deux positions de la Lune vues de ces deux points de vue de la Terre. Et comme maintenant, on a une unité de mesure qui est la taille angulaire de la Lune, puisqu'on vient de la mesurer avec notre petit doigt, eh bien, on peut mesurer l'écart angulaire entre ces deux positions puisque c'est à peu près la même que la taille de la Lune. Donc, on a un résultat qui est très important et qui va nous permettre de faire le calcul. On a mesuré que l'angle sous lequel la Lune est vue entre la différence d'angle et la différence de point de vue conduit à un mouvement de la Lune de 0,5 degré puisque c'est à peu près la taille angulaire de la Lune. Muni de ce résultat, on va pouvoir finir le calcul. Alors, si on prend ça de côté maintenant, donc on a Toulouse qui est là et on a Lomé qui est là, donc la Terre étant une sphère, d'accord ? Ça, on le savait depuis quelques années à cette époque-là, on voit Aristarck faire ce calcul puisque Eratosthènes avait mesuré le rayon de la Terre. Donc, on connaît le rayon de la Terre, d'accord ? Si vous ne le connaissez pas, vous le mesurez avec l'expérience d'Eratosthènes. Je vous renvoie à notre chapitre, pas de cette conférence, mais tout le monde connaît la mesure de la Terre par l'expérience d'Eratosthènes. Donc, on connaît le rayon terrestre. Ce qu'on a mesuré là, c'est la parallaxe, donc c'est cet angle-là, d'accord ? L'angle sous lequel est vue la Lune, puisque c'est la direction sur laquelle on voit la Lune depuis les deux points qui sont ici. Donc, on a mesuré cet angle-là, d'accord ? On connaît le rayon de la Terre, on connaît... Qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? Ça suffit, ça suffit. On connaît peut-être aussi la distance anglidaire, ça c'est facile à mesurer, c'est la différence de longitude, de latitude, pardon, entre Lomé et Toulouse. Alors ça, l'altitude de Lomé et l'altitude de Toulouse, soit vous la mesurez par des expériences astronomiques, de hauteur, de passage d'étoiles, soit vous la connaissez. C'est la distance angulaire de ces deux villes par rapport à l'équateur terrestre. Donc, pour Lomé, c'est 6 degrés, pour Toulouse, c'est 43 degrés, donc vous avez la distance entre les deux, 37 degrés. Et donc là, après, c'est de la géométrie élémentaire, François Gaudel réapparaît. Et donc, on voit que la distance D qui est ici, on peut la connaître. On a la moitié de l'angle qui est là, donc on peut avoir cette distance D comme deux fois le rayon de la Terre fois le sinus de la moitié de l'angle qui est là, la différence entre les deux, l'altitude. Donc, on a la distance D qui est égale à peu près à 4000 km puisqu'on connaît le rayon de la Terre. Une fois qu'on connaît la distance D, on passe dans l'autre triangle qui est ici, et là, c'est facile de dire que la distance D qui est là, donc la distance entre la Terre et la Lune, le rayon terrestre étant négligeable à cette échelle-là, eh bien, c'est la distance D qui est ici, la base du triangle divisée par, donc c'est la moitié de la parallaxe qu'il faut considérer, bien sûr, donc c'est D sur 2 divisé par la tangente de P sur 2. Et donc, on obtient le résultat qu'ont obtenu Eratosthène et surtout Aristarque soixante rayon terrestre. Donc c'est avec cette méthode assez simple, il suffit d'avoir un appareil photo, des potes allommés et comprendre un peu ce qui se passe dans le ciel et un petit doigt aussi, si vous n'avez pas de petit doigt, c'est la mesure de départ. Vous ne mesurez pas la parallaxe de la Lune en unité adaptée. Vous avez un mouvement, vous ne savez pas à quoi ça correspond comme angle. Donc si vous avez ces mesures-là, vous pouvez faire la mesure de la distance de la Lune. Alors bien sûr, Aristarque n'avait pas de téléphone pour faire des photos, il n'avait pas de potes à l'aumé, il ne savait pas que ça existait l'aumé. La seule chose qu'on connaissait à l'époque, c'était le bord de la Mille de Guerreille, tout le reste, c'était des endroits où il y avait des mecs qui étaient allés mais ils n'étaient jamais revenus pour raconter. Sauf un Marseillais, qui était ass, qui était monté jusqu'en Écosse et il avait dit putain de Sakai, il était vite revenu. Donc en fait, on ne savait pas grand-chose sur le monde, donc on ne pouvait pas faire ce genre d'expérience mais on savait par des mesures qui avaient été faites à différents endroits de la Terre, toutes ces informations ayant été récupérées dans le port d'Alexandrie qui récupéraient toutes les informations qu'ils pouvaient récupérer dans les bateaux qui arrivaient tous les jours et qui étaient consignées à la bibliothèque d'Alexandrie. On savait plein de choses sur la position de la Lune par rapport aux étoiles à différents endroits de moments de l'année, etc. Et en compilant toutes ces informations, c'est à peu près comme s'il avait pu faire l'expérience que j'ai décrite. Donc vous voyez qu'en réfléchissant un tout petit peu et en se servant de ce qu'on a entre les oreilles, on peut mesurer assez facilement avec une assez bonne précision que la distance de la Lune c'est à peu près 60 fois le rayon de la Terre. Et donc la Lune n'est pas très loin en fait, 60 rayons terrestres, c'est la banlieue proche de la Terre. Donc à partir de ça, Aristarque peut faire d'autres expériences, je vous les rappelle rapidement. Il en a déduit de la distance du Soleil puisque si, donc il mesure en fait que la distance entre la Terre et la Lune c'est 60 fois le rayon terrestre, c'est pas du tout comme sur ce schéma, mais c'est juste pour comprendre d'autres choses. Il sait aussi que les phases de la Lune sont dues à l'éclairement du Soleil vu depuis la Terre. Donc si vous avez la Terre qui est comme ça, la Lune qui est comme ça, et que vous êtes ici sur la Terre, si vous êtes ici, vous pouvez pas voir la Lune, vous comprenez bien. Par contre, si vous êtes par ici, c'est-à-dire que le Soleil est en train de se coucher, on passe du jour à la nuit, vous voyez le ciel, dans le ciel, la moitié de la Lune. vous savez que la moitié de la Lune, le premier quartier, vous ne voyez que soit un petit peu après que le Soleil se soit couché, soit un petit peu avant, vous le comprenez très bien sur ce truc-là. Pour voir la moitié de la Lune, il faut que la Lune soit exactement dans cette configuration par rapport à la Terre ou au Soleil. Et donc, cette configuration, c'est évidemment un triangle rectangle, rectangle en la Lune, et comme on savait à cette époque-là que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés, et bien si vous mesurez cet angle, par exemple, au moment où vous voyez la Lune et le Soleil dans le même ciel, vous êtes sur la Terre ici, vous pouvez mesurer cet angle-là, alors comment ? C'est facile, vous mettez deux tuyaux, deux roseaux, l'un pointant vers la Lune, l'autre pointant vers le Soleil, ça ne va pas vous éblouir parce que le Soleil est en train de se coucher, donc vous le voyez bien dans le ciel et c'est moins dangereux. Alors vous avez des problèmes de réfraction, dans lesquels je n'entre pas, le niveau de précision qu'on va faire ici est suffisant et on peut s'en passer. Donc vous pouvez mesurer cet angle-là, facilement, pointez un roseau en direction de la Lune, pointez un roseau en direction du Soleil, vous mesurez l'angle entre les deux roseaux, et bien c'est cet angle-là. D'accord ? Et comme la somme des angles qui fait 180 degrés, vous avez cet angle-là plus pi sur 2 plus cet angle-là qui va faire 180, donc pi. Et donc, cet angle-là est facile à mesurer comme je viens de l'expliquer, enfin facile pour obtenir une valeur, et donc vous en déduisez cet angle-là. Et si vous avez cet angle-là, la tangente de cet angle-là, c'est le rapport de ça sur ça, de l'opposé sur l'adjacent. Et donc, comme vous connaissez cette distance-là puisqu'on vient de la calculer, vous pouvez en déduire cette distance-là. Vous voyez, avec 2-3 roseaux, un pote bien placé et un petit peu d'utilisation de ce qu'on a entre les oreilles, on arrive à mesurer la distance du Soleil, la distance de la Lune, enfin, on peut faire des choses extraordinaires en réfléchissant. Et donc, Aristarck fait la mesure de cet angle-là, il trouve 87 degrés, alors, en fait, il ne trouve pas 87 degrés, il dit que c'est entre 87 et 90 degrés, il ne peut pas savoir combien. Du coup, cet angle-là fait 3 degrés au maximum, en fait, il fait beaucoup moins, mais il trouve qu'au maximum, c'est 3 degrés. Alors, si c'est 3 degrés, en fait, nous les deux, il ne fait pas tout, il ne fait pas tout en degrés, en degrés, c'est une unité complètement pourrie, il ne sert à rien, il faut utiliser des radians, il faut utiliser des radians parce qu'il parlait en portions de cercles, donc ça marchait très bien. Il utilise déjà des unités beaucoup plus adaptées à la pratique des mathématiques que celles qu'on enseigne dans l'éducation nationale. Jusqu'à un certain niveau, parce que je crois que les radians, ça intervient que maintenant, troisième année de prépa ou un truc comme ça, parce qu'il y a eu tellement de réformes. Non, bon, je déconne. Donc bref, on mesure que ça, c'est un tout petit angle, 3 degrés, donc la tangente de ce tout petit angle, c'est ce tout petit angle, donc on a le rapport de cette distance sur cette distance-là qui est égale à ce tout petit angle-là. Et donc, il mesure qu'en fait, donc on a une mesure minimale, puisque c'est un angle maximal qu'il obtient, et ce qu'il trouve, c'est que la distance du Soleil est au minimum 20 fois plus grande que la distance de la Lune. D'accord ? Voilà le résultat qu'il obtient. Alors en fait, la valeur moderne, c'est beaucoup plus que ça, c'est pas 20 fois, c'est 400 fois, d'accord ? Parce qu'en fait, l'angle est beaucoup plus petit. Mais le 20 suffit à obtenir le raisonnement qui suit. Le raisonnement qui suit, c'est quoi ? Ben si le Soleil est très très loin, 20 fois plus loin que la Lune, et que j'observe sur la Terre des éclipses de Soleil, c'est-à-dire des moments où la Lune se met exactement devant la Terre, pour cacher exactement, en fait, il déduit de ces éclipses qui sont très rapides, quelques minutes, il déduit que le Soleil et la Lune ont le même diamètre apparent. Donc si ces deux objets ont le même diamètre apparent, s'ils se cachent l'un par rapport à l'autre, eh bien, pour qu'ils puissent se cacher, comme lui est 20 fois plus loin que lui, ça veut dire que lui est 20 fois plus gros. Donc ça veut dire que le Soleil est au minimum 20 fois plus gros que la Lune. Mais comme la Lune est 3 fois plus petite que la Terre, ça c'est quelque chose qu'on peut observer quand il y a une éclipse de Lune, puisque là on voit le rayon de la Terre se projeter sur la Lune, on peut mesurer comme ça approximativement le fait que la Lune est 3 ou 4 fois plus petite que la Terre, eh bien, ça veut dire que le Soleil est au moins 6 fois plus gros que la Terre. Et donc si le Soleil est 6 fois plus gros que la Terre en rayon, en volume, c'est 6 au cube, d'accord ? Enfin, même plus que ça, puisque c'est en fait beaucoup plus que ça. Ça c'est la mesure de l'époque, la mesure minimale. Le Soleil est énorme, en fait, c'est la conclusion d'Aristar. Et si le Soleil est énorme, pourquoi faire tourner la torche autour de la mouche ? Ce que j'observe en général, c'est plutôt les tout petits objets comme les mouches qui tournent autour des torches. Et donc, c'est pas du tout logique de faire tourner le Soleil autour de la Terre. Ce qui est plus logique, c'est de faire tourner la Terre autour du Soleil. Et c'est comme ça qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le premier modèle héliocentrique a été construit simplement à partir d'une réflexion basée sur la Lune. Alors quand je dis que la Lune ça rend moins compte, voilà un premier exemple d'amélioration de la compréhension du monde qui s'obtient en observant la Lune et ses propriétés. Et je répète, toutes ces expériences sont simples, ne nécessitent aucun appareil. Alors quand on a des appareils modernes on peut le faire plus précisément et beaucoup mieux mais à l'époque on peut le faire de façon presque aussi précise et tout aussi simplement. Alors, donc ça c'est un premier point, on peut mesurer la distance de la Lune et ça nous fait progresser parce que si on mesure la distance de la Lune, la distance du Soleil, ça nous fait poser des questions sur la place de l'homme dans l'univers et ça permet d'inventer des sciences comme l'astrophysique, comprendre le fonctionnement des étoiles. Il y a des gens qui pensent que tout ce que disent les astrophysiciens c'est que des conneries parce que comme on ne peut pas les mesurer la température des étoiles, eh bien ce qu'ils disent c'est n'importe quoi. Il faut expliquer à ces gens-là que c'est vrai parce qu'on ne fait pas des mesures directes de quelque chose qu'on ne peut pas avoir des valeurs de façon indirecte. C'est mieux quand c'est direct mais il y a des mesures indirectes qui sont tout aussi précises que des mesures et en fait si on réfléchit quelles sont les véritables mesures directes qu'on fait c'est une vraie question. Enfin bref. Deuxième point que je vais aborder c'est des éclipses donc on vient d'en parler et une éclipse ça prête à réfléchir. Tout le monde sait ce que c'est qu'une éclipse j'espère. Donc vous avez la Terre vous avez le Soleil qui tourne autour de la Terre comme tout le monde sait c'est parce que je me suis mis dans un référentiel centré sur la Terre quand je dis qu'il y a des modèles héliocentriques géocentriques tout dépend des référentiels qu'on utilise mais le fait est que si on sort du système solaire ce qu'on va voir tourner autour de l'autre c'est effectivement la Terre qui va tourner autour du Soleil comme toutes les autres planètes. Par contre quand on fait de la mécanique on peut choisir de se mettre dans un référentiel qu'on choisit et celui qui est de l'observateur c'est celui de la Terre. Donc si je regarde je me mets dans le référentiel de la Terre et que je regarde le Soleil tourner autour de la Terre vous savez que le Soleil met un an pour tourner autour de la Terre puisque c'est exactement l'imposé qui se passe en un an et donc si vous regardez ce graphique vous voyez que le Soleil qui envoie de la lumière dans toutes les directions envoie de la lumière la direction de la lumière dans la direction de la Terre et donc tous les objets qui sont en permanence il y a un cône d'ombre une zone d'ombre qui se trouve derrière la Terre et le Soleil tournant en référentiel géocentrique autour de la Terre ce cône d'ombre en fait cette zone d'ombre va se déplacer au gré de la rotation du Soleil autour de la Terre. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit tout le monde comprend que je me suis mis dans mon référentiel centré sur la Terre qui n'est pas un référentiel galiléen etc. c'est une autre histoire. Alors ce plan formé par le mouvement de la Terre et du Soleil ce mouvement de ces deux objets c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique Et bien sûr il y a un troisième compagnon dans cette affaire c'est un problème à trois corps c'est la Lune la Lune qui tourne autour de la Terre donc je la dessine pas du tout à l'échelle le Soleil est beaucoup plus loin que ça donc là j'ai le plan de rotation de la Lune autour de la Terre et ce que vous constatez que vous ne saviez peut-être pas c'est que la Lune n'est pas dans le même plan et en fait il y a un petit angle qui n'est même pas constant mais qui doit à peu près 6 degrés donc en fait le plan de rotation alors pourquoi ces objets se déplacent dans des plans et bien ça c'est une propriété de la force de gravitation la force de gravitation est une force radiale et les forces radiales créent des mouvements qui sont dans des plans c'est ce qu'on appelle la première loi ou la deuxième ce n'est pas comment on compte de Kepler cette observation a été faite il y a fort longtemps au début du 17ème siècle on en reparlera juste après donc que ce soit la Terre autour du Soleil ou le Soleil autour de la Terre et la Lune autour de la Terre tous ces objets sont vus dans des plans sauf que ces plans ne sont pas les mêmes ces objets ne sont pas coplanaires comme on dit donc la Lune tourne dans un plan le Soleil tourne dans un plan le plan du Soleil ou le plan de la Terre c'est ce qu'on appelle l'écliptique c'est un plan à peu près commun à toutes les plans du système solaire par contre le plan de la Lune n'est pas le même il est un aligné de 6 degrés par rapport au plan de l'écliptique et donc vous voyez que pour qu'une éclipse se produise il faut que les 3 points soient alignés 2 points sont toujours alignés mais 3 points ne le sont pas toujours et pour que ces 3 points soient alignés et bien il faut que la Lune soit le plan soit dans l'intersection des 2 plans et l'intersection de ces 2 plans c'est ce qu'on appelle le plan la ligne des nœuds l'intersection de 2 plans c'est une droite sauf si ces 2 plans sont parallèles mais là ils ne sont pas parallèles puisqu'il y a un angle de 6 degrés entre les 2 et donc l'intersection de ces 2 plans dans une ligne qu'on appelle la ligne des nœuds et une éclipse ne peut avoir lieu que ce soit de soleil ou de lune ne peut avoir lieu qu'au moment où on est au nœud d'accord soit on est au nœud ascendant c'est-à-dire la Lune va passer au-dessus de l'écliptique soit on est au nœud descendant c'est-à-dire la Lune va descendre en dessous de l'écliptique donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir observer une éclipse et donc au bout ça ne peut pas se produire n'importe quand puisque la Lune est 28 jours pour tourner autour de la Terre donc ça ne peut se produire que tous les 28 jours il ne peut pas y avoir des éclipses n'importe quand d'accord et ensuite bien sûr avec toutes ces positions-là on s'aperçoit qu'en fait c'est que tous les 6 mois qu'il peut y avoir une éclipse et effectivement il y a une éclipse à peu près tous les 6 mois que ce soit de Soleil ou de Lune il y a une éclipse à peu près sur Terre alors pas obligatoirement mais disons que c'est à peu près la période de 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 des éclipses sur Terre et on comprend bien sur ce schéma alors tout ça n'est pas fixe bien sûr le plan de la Lune tourne enfin oscille un petit peu et surtout il tourne il tourne en fait cette ligne des nœuds n'est pas fixe elle tourne dans le plan de l'équipe et on avait remarqué depuis très très longtemps c'est les Grecs aussi qui avaient remarqué ça les Grecs avaient observé des éclipses avaient compris comment ils savaient les prévoir etc il n'y avait pas que les Grecs d'ailleurs ça faisait très longtemps parce que une équipe c'est un événement marquant dans la vie d'une société quand c'est une société qui est orientée vers l'observation du ciel etc maintenant qu'il y a la télé Mbappé ou je ne sais pas quoi il y a plein de trucs à faire et à comprendre sauf qu'on est confiné on commence à peut-être regarder les étoiles vous allez voir c'est super à cette époque là ils étaient beaucoup plus intéressés que nous disons en moyenne parce qu'il se passait dans le ciel ils étaient en contact avec le ciel et ils avaient observé énormément de choses et ils avaient observé que tous les 18 ans il se passe à peu près la même chose le ciel revient à peu près dans le même état ils avaient un saros alors ils ne savaient pas très bien pourquoi alors c'est une histoire de petits communs multiples entre la période de la lune et la période du soleil ou de la terre si vous préférez donc ils avaient trouvé cette valeur de 18 et ils avaient aussi mesuré qu'il y avait des périodes de rotation qui revenaient avec quelque chose qui était très proche de 18 ans ça on avait observé mais on ne comprenait pas alors on ne savait pas du tout pourquoi donc ce plan oscille un petit peu il n'est pas constant la distance la distance qui sépare la lune de la terre qu'on appelle le demi-grand axe de l'orbite elliptique n'est pas constant elle varie un peu des fois la lune est plus proche c'est à dire que en fait la position de la lune oscille autour de cette ellipse moyenne l'excentricité de l'ellipse varie l'ellipse déforme un petit peu elle pulse dans toutes les directions en fait c'est pas du tout un mouvement qui est régulier et ça on l'avait observé l'accumulation des données avait été faite pendant très très longtemps on avait accumulé des données il y a plein de gens qui ont accumulé ces données Tico Brahe ils en parlent souvent et la réponse c'est-à-dire le calcul à l'ordre zéro va être les premières réponses vont être apportées par Kepler qui est peu influencée par la lune il est passionné par la lune il a écrit un voyage sur la lune mais c'est plutôt mystique il n'y a pas de vraie influence de la lune sur les travaux autres que mystiques sur les travaux de Kepler par contre il a à partir des données observationnelles récoltées par Tico Brahe il a pu comprendre que proposer ces lois comme quoi les trajectoires étaient des ellipses contenues dans des plans dans ces plans c'était des ellipses et que le carré de la période était proportionné au cube du demi-grand axe ce qu'on appelle les lois de Kepler et ces lois ne sont pas principalement influencées par la lune elles sont influencées par Mars puisque les caractéristiques elliptiques différentes du cercle de la lune sont très petites alors que celles de Mars sont plus importantes celui qui va vraiment être influencé par la lune c'est Newton 80 ans plus tard on va dire a signalé d'ailleurs que les travaux de Newton ont été faits pendant une période de confinement on a oublié que en fait depuis l'histoire de l'humanité ces périodes de confinement apparaissent de façon récurrente pas périodique mais récurrente et lui il a été confiné pendant un an quand il a pris son poste à l'université de Londres en 1665 1664 il a fait qu'un an de cours et ensuite il a été confiné pendant deux ans chez lui nous sommes en train de se plaindre d'un confinement de quelques mois comme quoi l'économie le monde s'arrête etc à cette époque là c'était assez courant on voyait tout le monde à la maison tout le monde se démerdait comme il pouvait et ensuite au bout de deux ans quand la peste était partie et bien la vie reprenait son cours et on a oublié que ça se produisait quand Christophe Colomb est rentré en 1492 de son voyage en Amérique quand il est rentré il n'a pas pu dire à tout le monde qu'il avait fait cette découverte parce que d'abord il a été rejeté n'importe où sur la côte et donc il est tombé au Portugal qui était un peu les amis de ceux qui avaient financé son voyage mais c'était une épidémie de peste encore il n'a pas pu prévenir le roi parce que le roi était confiné et donc maintenant on se plaint du fait que ça nous arrive etc mais on a oublié que c'est quelque chose on ne peut pas lutter contre un organisme nouveau qui fait moins d'un micron et qui a des donc Newton en avait profité à l'époque puisque ces deux ans de confinement autour de l'année 1666 je lui ai permis de faire des calculs et de proposer sa théorie de la gravitation qui ne va publier que 20 ans plus tard parce qu'il avait l'idée lui est venue pendant le confinement les calculs ont été fait aussi ensuite il a rempli son activité et il n'a publié ses travaux que 20 ans plus tard et dans ses travaux on a les calculs qui permettent c'est la théorie de la gravitation à deux corps le problème à deux corps enfin la mécanique newtonienne comme on dit et cette mécanique newtonienne permet de comprendre en analysant l'augment de la lune la vitesse de la lune varie si la lune allait tout droit si elle était soumise à aucune force et bien elle ne se retrouverait pas sur une orbite circulaire autour de la terre et donc la différence entre l'orbite rectiligne uniforme et l'orbite circulaire uniforme qui est la véritable orbite de la lune c'est cette petite distance rouge et cette petite distance rouge on peut la calculer très facilement parce qu'ici on a un triangle rectangle encore une fois les triangles rectangles c'est vraiment très important pour comprendre des choses donc si on a un triangle rectangle ici la distance qui est là on la connait puisque c'est Eratosthène et Aristar qui nous l'ont donné la distance qui est là on la connait pourquoi ? parce que si on mesure la vitesse de la lune et que l'on dit qu'on va mesurer cet écart pendant une seconde il faut multiplier la vitesse de la lune par une seconde et comme la vitesse de la lune c'est un kilomètre par seconde ça ça fait un kilomètre ça fait 384 000 kilomètres et donc là on a un fameux triangle rectangle donc là on a encore 384 000 kilomètres donc on peut mesurer cette distance et on trouve 1,5 millimètre et si 1,5 millimètre je me permets de t'interrompre Jérôme parce que il faut que tu sois conscient qu'on ne voit pas les mouvements de ta souris donc il faudrait que tu dises entre Merci François Merci François je pensais que vous les voyiez c'est fort dommage mais bon bref on peut mesurer la distance rouge puisque c'est la distance Terre-Lune plus cette distance qui est l'hypoténuse du triangle rectangle qu'on voit très bien sur cette figure et donc cette distance on peut la mesurer 1,5 millimètre comme c'est l'effet de la force qui change la vitesse de la Lune représentée ici en vert et bien on va pouvoir mesurer l'effet de cette force à la distance de la Lune et comme on a l'effet de cette force à la distance du rayon de la Terre puisque c'est celle qui fait tomber les pommes des arbres on peut comme ça comprendre que la Lune est 60 fois moins attirée que 60 au carré fois moins attirée que la pomme est allée 60 fois plus loin et donc c'est comme ça que Newton a compris que la gravitation en observant la Lune et son mouvement grâce aux travaux d'Eratostène et d'Aristar qui a compris qu'il fallait la distance a compris que la gravitation était inversement proportionnelle au carré de la distance il ne faut pas croire que Newton s'est réveillé un matin pendant le confinement en disant quel bordel ce confinement je ne sais pas quoi foutre je vais essayer de faire des forces qui dépend non non ça c'est n'importe quoi ça c'est dans les histoires en fait vous observez la nature vous faites des modèles et vous essayez de concevoir des modèles qui sont en adéquation avec ce que vous observez d'accord c'est la différence entre les mathématiques et la physique bref la lune a inspiré Newton de façon très très profonde et puis comme ça marchait en plus on a eu confiance en Newton on a pu faire plein de choses avec ça vraiment la lune a joué un rôle fondamental dans cette histoire les travaux de Newton il faut que vous sachiez que c'est grâce à Newton donc cette relation fondamentale de la mécanique somme des forces égales et mâles pour ceux qui sont en terminale même si on ne peut plus trop ça somme des forces égales et mâles c'est ce qui va permettre de faire de la mécanique de la thermodynamique de fabriquer des machines et de nous amener dans la situation extraordinaire dans laquelle on était dans le monde d'avant où on était capable de fabriquer où on est toujours d'ailleurs on est capable de fabriquer grâce à la domestication des machines à la puissance de la physique en fait de fabriquer et de d'asservir le monde à nos besoins bien sûr ensuite la lune est l'objet de toutes les convoitises comme je vous l'ai expliqué la distance de la lune varie l'inclinaison du plan orbital varie l'excentricité de l'ellipse varie enfin toutes les choses qui sont constantes dans un problème à deux corps se mettent à varier dans le cadre d'un problème perturbé par le soleil ce qui est le cas de la lune et donc vous retrouvez avec toutes les rues parisiennes tous les gens qui ont contribué à l'étude de la lune de d'Alembert à Clairaut en passant par ELR la place et surtout surtout Lagrange mon idole qui a résolu quasiment ce problème en proposant ces équations alors Joseph Louis Lagrange c'est une grande histoire pour moi c'est mon idole juste après Arianna Grandet mais quand même assez bien placé c'est quelqu'un qui a une contribution phénoménale sur les mathématiques et la physique même s'il a un petit peu oublié et juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il a fait sur la lune voilà ce qu'il a proposé un système d'équation différentiel dans lequel tous les paramètres de l'ellipse A c'est le demi-grand-taxe E c'est l'excentricité I c'est l'inclusion nucléorbitale grand oméga petit oméga et tout ce sont les paramètres les paramètres angulaires car il écrive ce mouvement donc il a proposé un raisonnement et un modèle mathématique qui permet d'aboutir à ces équations et chose extraordinaire de les résoudre aussi parce que c'est pas le tout d'obtenir des équations il faut être capable de les résoudre maintenant ce sont des équations qui ne ferait pas peur à n'importe quel ordinateur mais à l'époque il n'y en avait pas et il a trouvé des méthodes pour essayer de résoudre ces équations il y est arrivé et il a permis la résolution de ces équations a permis de comprendre que le grand oméga qu'on voit là d oméga sur dt le grand oméga pas le petit est un mouvement qui est périodique avec une période de 18 ans et c'était la chose qui avait été observée depuis très longtemps et à laquelle on ne comprenait rien le monde scientifique a tellement été impressionné par ces résultats extraordinaires qu'on attendait depuis des millénaires en fait que Lagrange a reçu deux années de suite le premier prix de l'Académie des sciences de Paris ce qui est un fait sans précédent donc la Lune encore une fois influence considérablement la science alors au passage c'est à quoi ok c'est la Lune mais la conséquence directe mais vraiment directe de ces travaux une fois qu'il a vu que cette méthode marchait pour la Lune et bien il l'a appliqué à toute la physique et c'est ce qui est devenu ce qu'on appelle la mécanique analytique et la mécanique analytique c'est la bonne façon d'écrire les équations de la physique pour pouvoir comprendre la physique et la mécanique analytique c'est ce qui a permis de comprendre à la fois la relativité et la mécanique quantique c'est la formulation moderne de la physique théorique c'est ce qu'on appelle la théorie méchant que d'ailleurs je suis en train d'enseigner en ce moment à des étudiants un petit peu plus vieux que vous à l'école des mines et à l'Amsterdam à Paris Tech je leur explique comment à partir de ces équations on arrive à inventer la relativité et la mécanique quantique et en fait Lagrange à travers ces équations et donc grâce à la Lune est l'inventeur véritablement de la physique théorique moderne et ça c'est une autre histoire un petit peu plus compliquée et donc là encore on voit bien l'influence de la Lune s'il n'y avait pas la Lune avec ses mouvements perturbés par le Soleil autour de nous et bien ça serait très difficile de se rendre compte qu'il y a une structure dans les équations qu'on ne voit pas explicitement sur les équations qui sont présentes devant nos yeux et en fait il y a une structure importante et fondamentale dans ces équations qui jaillit aux yeux de Lagrange et qui va devenir un siècle plus tard la physique théorique moderne donc en fait je pense vraiment que si elle est payée la Lune pour initier ces travaux et bien on aurait mis beaucoup plus de temps pour comprendre cette structure des équations qui n'est pas du tout mise en évidence par tout un tas d'autres phénomènes mais sûr vous savez aussi que la Lune a inspiré les travaux d'Henri Poincaré Henri Poincaré qui en étudiant encore une fois le mouvement précis de la Lune comme un problème perturbé un problème perturbé par le Soleil et bien il a pu refonder la mécanique céleste et la refondation de la mécanique céleste à travers les travaux d'Henri Poincaré c'est tout simplement la théorie du chaos la théorie des systèmes dynamiques et la théorie du chaos et des systèmes dynamiques c'est un peu le début d'une façon de faire des mathématiques moderne l'école française de mathématiques qui a été très importante dans ce domaine et elle a influencé durablement tous les domaines de la physique et un grand nombre de domaines des mathématiques ça c'est plus compliqué mais en fait la Lune c'est une véritable muse pour la mécanique céleste au moment au début quand on étudie le problème des trois corps perturbés et quand on s'intéresse aux mathématiques qui sont derrière on s'aperçoit que ça permet de comprendre énormément de choses et finalement je vais terminer cette histoire de l'importance de la Lune dans la compréhension des choses s'il n'y avait pas la Lune qu'est-ce qui se passerait ? et bien on peut savoir ça assez précisément au sein de des simulations en fait l'axe de rotation de la Terre qui est représenté sur la figure qui est ici est assez stable contrairement à ce qu'on peut observer dans plusieurs cas et la stabilité de cet axe de rotation est garantie par la Lune en fait la Lune qui tourne autour de la Terre roule joue le rôle d'un stabilisateur un peu comme la canne qui est utilisée par le mec qui marche sur un fil si vous lui enlevez sa canne ou son bâton qui lui permet de se stabiliser et bien il tombe la Lune qui tourne autour de la Terre stabilise l'axe de rotation de la Terre sur elle-même et elle empêche de varier alors il y a une petite précession qu'on appelle la précession des équinoxes qui est très longue il y a plusieurs milliers d'années plusieurs dizaines milliers d'années qui est un autre phénomène mais il n'y a pas de variation brusque de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et ça c'est dû à la rotation de la Lune autour de la Terre et alors s'il n'y avait pas la Lune il n'y aurait pas de stabilisation donc le fait que la Lune soit là fait que l'axe de rotation de la Terre reste à peu près de 23 degrés on voit les petites oscillations sur le schéma du haut qui est apparu et bien sûr la conséquence de cet angle de 23 degrés c'est comme vous l'avez appris au CM2 ce sont les saisons si la Terre n'était pas inclinée de 23 degrés il n'y aurait pas de saison sur la Terre et donc ces saisons-là permettent d'avoir un climat des phases etc. c'est très très important pour le point de la vie des saisons comme vous le savez il se passe des choses au printemps qui sont extraordinaires et qui sont très attendues par la nature et donc si vous enlevez la Lune l'axe de rotation de la Terre se met à varier sur les échelles de temps assez rapides et voilà ce qui se passe donc l'axe de rotation change de façon un peu chaotique tous les quelques millions d'années et la conséquence pour la quantité la conséquence pour les saisons c'est dramatique et la conséquence pour la quantité de lumière que vous recevez en un point donné de la Terre c'est aussi assez dramatique et ça varie dans des proportions assez importantes et on peut quand on couple ça des modèles de développement de la vie être assez facilement convaincu que des modes d'existence vivants comme les nôtres par exemple où on a besoin d'une certaine stabilité climatique pendant suffisamment longtemps ne se développent tout simplement pas alors ça n'empêche pas les araignées ou les cafards ou les poissons de je ne sais pas quelle nature de se développer mais des trucs comme nous finalement assez fragiles ne résistent pas à cette chose là donc on peut facilement en extrapolant un peu tout ça dire que s'il n'y avait pas la Lune on ne serait pas là tout simplement donc la Lune c'est quand même assez important pour nous alors vous savez que la Lune est à l'origine de nos marées donc ça c'est quelque chose que vous connaissez plus ou moins bien je pense donc je vais aller assez vite parce que je pense que je suis en train de prendre beaucoup de temps mais c'est pas grave de toute façon on a 255 jours de confinement donc les effets de marée qu'est-ce que c'est ? c'est facile vous avez la Lune vous avez la Terre je vais parler des effets de marée de la Lune sur la Terre les autres sont déjà terminés donc la Lune exerce une force de gravitation sur la Terre qui ne dépend que de l'inverse du carré de la distance donc le point E qui est à l'est est plus proche de la Lune que le point O qui est à l'ouest donc en fait la force est plus forte c'est matérialisé par une flèche qui est plus longue le point qui est au nord le point qui est au sud ont la même intensité de force mais pas la même direction puisque la Lune n'est pas dans la même direction et donc tout ça c'est matérialisé par des flèches et puis le centre de la Terre reçoit de la part de la Lune une flèche une force moyenne d'accord de tout ça qu'est-ce qu'on appelle une force de marée il y a une force de marée c'est tout simplement c'est facile à comprendre c'est la différence entre la force de marée de gravitation en un point et la force exercée sur le centre de la Terre la force moyenne exercée sur le centre de la Terre c'est ça qu'on appelle une force de marée une force différentielle de gravitation c'est une différence entre deux forces de gravitation celle qui s'exerce au point et celle qui s'exerce au centre de la Terre on peut le voir on peut le voir de cette manière donc qu'est-ce que ça fait si on peut calculer cette force il faut simplement faire des différences de flèches alors si j'enlève toutes les choses qui ne servent à rien sur cette graphique on obtient ça donc il faut faire simplement en chaque point de la Terre la différence entre la flèche rouge exercée par la Lune et la flèche bleue exercée au centre de la Terre donc quand vous faites cette différence entre ces flèches vous savez faire des différences de flèches vous êtes dans un espace vectoriel sympathique on sait faire des différences de flèches quand vous faites par exemple au point E la différence entre la flèche rouge et la flèche bleue vous obtenez la flèche verte parce que la flèche rouge est plus longue si maintenant vous mettez au point O la même différence enfin vous donnez la flèche verte mais dans l'autre sens tout simplement parce que la flèche rouge est moins longue je suis plus loin de la Lune d'accord je suis plus loin que la Lune que le centre de la Terre donc la différence est dans l'autre sens donc en fait si vous faites cette différence à chaque endroit vous allez obtenir les flèches vertes et ces flèches vertes c'est ce qu'on appelle les forces de marée et donc ces forces de marée si je les remets maintenant à chaque point elles sont comme ça donc vous voyez que l'effet des forces de marée de la Lune sur la Terre et bien ça va étirer la Terre et c'est pour ça que la Terre se trouve étirée par la Lune à cause de ces forces de marée alors pourquoi il faut faire cette différence de force ça c'est assez facile à comprendre et bien c'est parce que sur un objet étendu comme l'est la Terre ne va pas s'exercer la même force en chaque point de la part de la Lune d'accord et donc si on veut avoir une information sur la force globale qui va s'exercer sur l'objet et bien il faut retirer d'une certaine manière la force qui va s'appliquer au centre de masse de cet objet et c'est pour ça que j'ai fait ces différences donc l'effet net de la différence de force de gravitation donc la force de marée de la Lune sur la Terre ça va être de déformer la Terre de cette manière de façon permanente donc ça c'est la force que subissent les objets qui se trouvent sur la Terre à la surface de la Terre disons les objets qui sont capables de se déformer ils se déforment plus que les autres donc la croûte terrestre va se déformer de quelques centimètres de cette manière par contre les océans qui sont beaucoup plus faciles à déformer parce que c'est des fluides contrairement à la croûte de la Terre qui est un solide et bien vont se déformer de façon plus efficace et c'est pour ça qu'on va avoir des marées de croûte océanique et des marées de croûte continentale et des marées océaniques qui sont en fait les deux manifestations de la même force mais sur des objets de malléabilité différente on va dire le problème qui se pose en plus c'est que la Terre tourne d'accord donc si maintenant je rajoute j'enlève la Terre je mets la rotation de la Terre donc vous comprenez que le point qui est en bas qui est dans la direction où ça a été contracté c'est un marais bas parce que l'océan qui se trouve à cet endroit est plutôt étiré dans la direction opposée donc la mer qui est à cet endroit commence à se barrer de cet endroit et c'est pour ça qu'on est à marée basse sauf que la Terre tourne et donc le point qui est à marée basse sur la croûte va se retrouver six heures plus tard à marée haute puisque la mer elle est à la surface de la Terre donc elle se déplace des forces des forces qu'elle subit mais par contre la Lune et la Terre n'ont pas bougé en six heures pratiquement ou à peine et donc en fait ce qu'on va observer quand on est à la surface de la Terre c'est que c'est marée haute tout simplement parce que la direction de la Lune a changé en six heures d'un point de vue de quelqu'un qui se trouve à la surface de la Terre sur la croûte océenne sur la croûte continentale on va dire bien sûr six heures plus tard on va à nouveau être à marée basse et six heures plus tard on va encore être à marée haute la Lune s'est un petit peu décalée entre temps et donc c'est pour ça que la vraie période de tout ça c'est 12h30 et c'est exactement ce qu'on observe pour la période des marées terrestres si vous allez à un endroit où il y a des marées par exemple l'océan il y a une grande masse océanique sur laquelle les différences de longueur vont être suffisamment grandes pour que les différences de force de gravitation aux deux extrémités soient importantes et bien vous allez observer cet effet là je ne sais pas si vous connaissiez cette façon d'expliquer les marées mais en tout cas c'est la façon la plus simple pour faire plus compliqué mais ce n'est pas la peine de faire plus compliqué pour expliquer ça on comprend que la Lune a une influence sur la Terre avec une période de 12 heures quand elle s'applique sur des océans et donc que c'est bien visible mais il ne faut pas perdre de vue que ça s'applique aussi sur la croûte terrestre qui est déformée mais un peu moins l'amplitude des marées c'est plusieurs centaines de mètres alors que l'amplitude de la croûte de la hauteur de la croûte continentale c'est quelques centimètres parce que c'est plus dur à déformer tout simplement c'est ce que je dis là-dessous alors il y a aussi un effet de marée dû au Soleil le Soleil est 400 fois plus loin mais il est beaucoup plus massif 100 millions de fois plus massif que la Lune donc l'effet se compense et on a un effet les deux effets de distance et de masse se compensent plus ou moins on a une marée d'amplitude moitié mais ça rajoute une deuxième marée c'est ce qui applique les marées de fortes les cycles de marées il y a des grandes marées des faibles marées c'est simplement dû à l'addition ou à la soustraction des effets de la Lune et du Soleil alors cet effet de marée synchronise les orbites vous savez tous que la Lune tourne autour de la Terre en montrant à la Terre toujours la même face ça c'est un effet de marée que je vais vous expliquer tout de suite donc si je vous ai dit que la Terre a un effet de marée sur la Lune et la Lune a un effet de marée sur la Terre et cet effet consiste à déformer le corps donc là j'ai exagéré l'effet de marée de la Terre sur la Lune en déformant la Lune si vous rajoutez une rotation à la Lune qu'est-ce qui va se passer ? et bien en tournant autour de la Terre la Lune va tourner sur elle-même et donc cette direction va se trouver perturbée par la rotation de la Lune sur elle-même et donc à un moment donné on va dire que la Lune est alignée le bourrelet de déformation de marée est dans la direction de la Terre ça c'est ce que veut la force de marée mais la rotation de la Lune va contrecarrer cet effet en désaxant ce bourrelet océanique de la direction de la Terre et donc si vous regardez bien ce qui se passe d'un point de vue mécanique cela va créer ce qu'on appelle un couple de rappel dans le cas que j'ai indiqué ou un couple d'accélérateur dans un cas où la Lune ne tournerait pas assez vite et donc l'effet de ce couple va être de ralentir la rotation de la Lune et de l'accélérer en fonction de sa valeur et donc l'effet net ça va être une fois que tout cet effet aura atteint son cycle limite et bien que la Lune présentera la rotation de la Lune sur elle-même autour de la Terre sera synchronisée c'est-à-dire que la rotation de la Lune sur elle-même la période de rotation de la Lune sur elle-même sera égale à la période de rotation de la Lune autour de la Terre et c'est pour ça qu'on voit toujours la même phase de la Lune bien sûr l'effet de marée de la Terre sur la Lune est accompli parce que la Lune est beaucoup plus lourde que la Terre 100 fois mais il y a aussi un effet de la Lune sur la Terre et cet effet de la Lune sur la Terre déforme la Terre comme on vient de le dire mais ralentit bien sûr la rotation de la Terre sur elle-même et si on ralentit la rotation de la Terre sur elle-même bien on augmente la durée du jour alors ça c'est ce que prédisent les calculs est-ce que c'est vrai ? c'est facile à mesurer donc ça c'est ce que j'explique voilà la durée du jour devrait augmenter est-ce que c'est vrai ? et bien c'est tout à fait vrai on voit dans des relevés paléoclimatiques il y a des espèces marines des moules essentiellement qui permettent en faisant des relevés des relevés paléogéophysiques de mesurer la durée de la longueur du jour au fil des temps et on s'aperçoit que si on compte le temps à rebours en millions d'années et bien qu'il y a 2500 millions d'années donc 2,5 milliards d'années les jours ne faisaient pas 24 heures comme actuellement mais 18 heures d'accord ? et que cette augmentation de la durée du jour donc la diminution de la rotation de la Terre sur elle-même d'accord ? est continue régulière depuis et ça c'est un effet de la lutte sur la Terre c'est les effets de synchronisation par effet de marée de la rotation de la Terre sur elle-même qui font augmenter cette durée du jour sur la Terre donc là on a un accord quasi parfait entre le modèle et ses prévisions si la durée du jour augmente comme il y a une autre grandeur qui va être conservée qui s'appelle le moment cinétique du couple Terre-Lune et le moment cinétique c'est ce truc qu'on voit les patineurs artistiques quand ils tendent les bras ils tournent moins vite que quand ils ramènent au corps si vous diminuez la vitesse de rotation il faut augmenter la distance si vous voulez conserver une cinétique la distance de quoi ? la distance de la Lune et donc en fait la distance de la Lune doit augmenter et c'est exactement ce qu'on observe d'accord ? alors aussi autre effet collatéral autre effet collatéral c'est que si vous augmentez la durée du jour un jour étant plus long la durée totale de la rotation de la Terre autour du Soleil étant fixe puisqu'elle n'est pas influencée par la Lune et bien vous allez avoir plus de jours dans l'année avant un jour c'est plus court si vous avez toujours le même temps pour faire un tour autour de la Terre vous allez avoir plus de jours et donc on peut calculer et montrer que toujours par des ces relevés paléoclimatiques permettent de montrer que il y a 2,5 milliards d'années il y avait un peu plus de 500 jours dans l'année 500 cycles jour-nuit dans une rotation autour du Soleil donc tout ça on peut le calculer et donc l'effet collatéral aussi c'est que la Lune s'éloigne pour conserver les moments cinétiques et donc on peut calculer en unité de 10 de rayons terrestres donc maintenant Aristarck arrive il y a 2000 ans donc à cette échelle de temps c'est hier c'est 60 rayons terrestres actuellement quand on est à 0 on a 6 mais il y a 2,5 milliards d'années et bien la distance Terre-Lune c'était 52 rayons terrestres donc la Lune était beaucoup plus proche et si on remonte encore plus le temps la Lune était encore beaucoup plus proche donc les effets de marée encore plus grands et donc etc etc donc la Lune a une influence notable sur la Terre et sur ce qui se passe sur la Terre et alors dans l'univers je ne vous raconte pas il y a des effets de marée un peu partout qui conduisent à des choses encore plus extraordinaires mais là je ne parle que de la Lune alors chose importante comment la Terre a hérité de la Lune en fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps on ne savait pas il y avait essentiellement 4 scénarios le premier qui a été imaginé le premier sérieux parce qu'il y a tout un tas de scénarios débiles qui ont été proposés le premier sérieux c'est George Darwin le fils de celui qui a compris le mécanisme de l'évolution des espèces qui pour lui se posait la question de l'océan pacifique cet océan qui est présent qui est immense et on ne sait pas très bien pourquoi il n'y a rien à cet endroit pour lui c'était la Lune qui était partie de là donc si vous faites tourner une Terre très rapidement sur elle-même il y a une force centrifuge qui va se produire et cette force centrifuge au niveau de l'équateur plus importante au niveau de l'équateur cette force centrifuge peut faire se détacher un morceau de la Terre comme une goutte d'eau qui tournerait trop vite serait scindée en une petite goutte qui partirait à cause de la force de centrifuge et donc la force centrifuge aurait pu arracher la Lune à la Terre donc ça c'est un scénario interne de formation de la Lune alors c'est pas si bête que ça pourrait paraître puisqu'on vient de voir que la Terre tournait de plus en plus vite au fur et à mesure de son histoire et ça ils en avaient plus ou moins conscience à travers divers relevés même si c'était pas aussi précis que maintenant et puis ensuite s'il y a quelque chose qui s'arrache comme ça ça va laisser une cicatrice il y a moins de terre une sorte de creux et c'est pour ça qu'ils imaginaient que c'était l'océan pacifique et alors quand on fait tous les calculs etc c'est pas si bête que ça mais en fait c'est pas possible pour deux raisons premièrement il y a un axe il y a un plan de la Lune qui est un plan de 6 degrés qui est absolument pas possible dans ce scénario où on va être exactement dans le même plan que le plan de l'équateur terrestre il y a pas ces 6 degrés puis ensuite la vitesse actuelle de la Lune est trop forte avec cet effet de marée parce que bien sûr Darwin avait pris en compte les calculs d'éloignement de conservation du mouvement sciatique pour étayer son modèle c'était pas une idée comme ça sans calcul c'était vraiment quelque chose qui était étayé par le calcul et ça marche il y a un petit facteur 2 qui manque pour expliquer ce modèle mais à cette époque là on avait des données moins précises et le facteur 2 était dans les barbères le premier modèle c'est la Terre la Lune est arrachée de la Terre par la force centrifuge de rotation qui était plus importante il y a longtemps et on peut arracher comme celle de la Lune alors ça marche pas deuxième scénario c'est le scénario de la capture douce donc là on a un objet qui vient de l'infini au delà qui tourne dans le système solaire et il tourne autour de la Terre à un moment donné il passe pas trop loin de la Terre et puis la Terre l'attire par sa force de gravitation alors il n'y a pas elle l'attire tout le temps mais elle l'attire plus quand l'objet passe proche et il y a un phénomène de capture le problème c'est que ça c'est le truc auquel on pense habituellement mais c'est physiquement très très difficile à faire parce qu'en fait si vous voulez capturer la Lune il faut dissiper l'énergie de manière à ce que l'orbite qui est initialement ouverte doit se refermer et ça ça c'est très très difficile à faire donc ça marche pas le dernier point c'est les planètes jumelles qui se sont formées en même temps mais ça c'est très difficile parce que la composition est trop différente et la dernière solution et c'est celle qui tient la cote actuellement c'est une capture violente avec plusieurs scénarios possibles en fait vous avez un objet de la taille de Mars qui arrive qui vient heurter la Terre il y a une grosse explosion qui mélange un peu le matériau de l'objet impacteur et de la partie de la Terre qui a été impactée et par réagrégation de débris en orbite vous formez la Lune et ça c'est le scénario auquel tout le monde croit il y a un petit truc ici qui vous explique ça vous avez un objet qui était ici qui vient finalement heurter la Terre et l'explosion conséquente à cette rencontre va se reformer en ce qu'on appelle maintenant la Lune alors au début c'est proche et puis ça s'éloigne par effet de marie au fur et à mesure alors cet objet on a même donné un nom il s'appelle Téya d'accord il est à peu près gros comme Mars il était sur un point de la grange de la Terre et du Soleil c'est un point stable dans lequel il y a accumulation de débris et donc par une instabilité il se serait rapproché de la Terre et il serait venu percuter la Terre il y a longtemps plusieurs milliards d'années et sa masse était à peu près de 15% de la masse de la Terre à peu près comme Vénus donc ce n'est pas un petit objet qui est venu tapé un objet plus gros peut-être détruit la Terre enfin bref il se serait reformé quelque part ne vous inquiétez pas et les conséquences de ce scénario c'est une augmentation de la masse de la Terre qui permet de mieux retenir l'atmosphère encore une fois si il y a un pays de la Lune peut-être l'atmosphère de la Terre c'est que sur Mars qui est un petit peu plus petite il n'y a pas d'atmosphère tout simplement parce que Mars est plus légère que la Terre donc elle n'a pas la masse suffisante pour retenir l'atmosphère et donc si on ne s'était pas pris cet objet quand même assez massif et bien la masse de la Terre aurait été moindre et donc l'atmosphère aurait été peut-être plus raréfiée la contribution de Théon et de la Terre permet de retenir l'effet dynamo parce qu'il y a énormément de matière de fer qui a été apportée comme ça et le champ magnétique terrestre a été renforcé par cette collision et le champ magnétique terrestre vous savez c'est ce qui nous protège du rayonnement solaire et donc c'est un effet qui est tout à fait important pour nous la Lune ainsi formée en tournant autour de nous nous protège comme un bouclier tout un tas de choses vous pouvez regarder la Lune vous allez voir qu'elle est constellée de cratères ces cratères c'est des impacts qu'on aurait pu se prendre sur la Terre et dont elle nous a protégés et finalement comme je vous l'ai dit la Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre et donc vous voyez que ce qui s'est passé il y a plusieurs milliards d'années qui a conduit à la formation de la Lune là c'est absolument pas négligeable pour comprendre et permettre à la vie telle qu'on y est chère de se développer donc merci la Lune alors un petit peu plus léger au niveau du temps Pauline ça va ou il faut que j'accélère je ne sais pas combien de slides il reste mais là on a jusqu'à midi donc je pense qu'il faudrait au moins laisser à quelle heure il est là il est ? 11h20 ah quand même donc je vais accélérer un petit peu parce que là c'est plus léger c'est facile à comprendre et puis il y a plein de références que vous pouvez aller voir il y a plein de mythes autour de la Lune notamment j'en ai fait une petite liste là et il y a les références pour aller les voir donc il y a plus d'homicides il y a plus de violences il y a plus de loups-garous il y a de l'alcoolisme enfin il y a plein de choses qui sont dues à la Lune c'est ce qu'on dit en général en fait il y a des études assez précises qui ont été faites là-dessus et tout simplement il n'y a pas de corrélation entre tous les phénomènes qui sont marqués derrière et les phases de la Lune ça c'est facile il suffit de mesurer le nombre d'homicides et de mesurer les phases de la Lune et voir s'il y a une corrélation je ne dis pas qu'une corrélation impliquerait une relation une cause une cause commune mais il n'y a tout simplement pas de corrélation il y a plein de choses qui ont des corrélations vous allez sur le site Spurious Correlation qui est un site américain vous pouvez voir qu'il y a des corrélations entre tout et n'importe quoi par exemple si vous regardez le nombre c'est un site pour déconner mais c'est des vrais chiffres si vous regardez le nombre de doctorats en mathématiques fournis enfin décernés par les universités américaines et la quantité d'uranium stockée dans les centrales nucléaires américaines vous voyez qu'il y a une corrélation très forte si vous regardez l'argent qui est dépensé pour la science aux Etats-Unis dans le domaine spatial et technologique et le nombre de suicides par pendaison strangulation ou suffocation vous voyez qu'il y a une corrélation extraordinaire en fait il y a des corrélations entre plein de choses qui sont complètement indépendantes ça arrive mais en ce qui concerne la lune et les phases de la lune et tous les effets qui étaient marqués sur la transparence il n'y en a pas il n'y a même pas de corrélation donc c'est même pas la peine de parler d'un effet potentiel il n'y a même pas de corrélation si il y avait une corrélation il aurait fallu se poser la question d'un lien éventuel mais là il n'y en a même pas alors pour faire un petit peu plus de détails est-ce que il y a vous avez sûrement entendu dire que la lune a influencé les naissances est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai ça c'est assez facile à vérifier j'ai fait un petit article il n'y a pas très longtemps là-dessus on a le nombre de naissances journalières en France depuis très très longtemps de façon très très précise c'est l'INSEE qui s'occupe de ça donc c'est très sérieux vous prenez les chiffres ils sont là vous pouvez les récupérer il n'y a pas de problème et vous pouvez calculer donc ça c'est le nombre de naissances chaque jour donc chaque jour correspond à un lundi un mardi etc mais correspond aussi à une phase de la lune aujourd'hui par exemple je n'ai pas regardé mais on doit être peut-être en vieille lune c'est-à-dire que la lune est en train d'être de moins en moins visible de moins en moins de la surface éclairée depuis le soleil de moins en moins grande et donc c'est périodique il y a une période de 28 jours et donc on peut voir si en fait il y a une influence entre le nombre de naissances et les phases de la lune voilà ce qu'on peut faire ça c'est facile à faire chaque jour de le jour lunaire c'est un état de la lune au niveau de son éclairement c'est ça qu'ils disent il y a clairement une relation entre ça et la naissance et donc vous voyez j'ai fait une moyenne elle est assez plate j'ai mis une barre d'erreur calculée à partir de l'écart type ça ne bouge pas beaucoup et on voit absolument aucune influence de la lune alors on peut faire une analyse plus fine on peut faire la transformée de Fourier pour chercher des périodes alors ce qu'on voit c'est qu'il y a des périodes de façon très très nette il y a une période de 365 jours et une période de 7 jours dans le cycle des naissances mais il n'y a absolument aucune période du côté de 28 jours qui correspondait à une influence de la lune sur les naissances donc vraiment il n'y a rien il y a toutes les harmoniques des fréquences 7 jours et 365 jours je n'ai jamais vu un signal avec autant d'harmoniques mais par contre il n'y a rien du côté de la lune alors pourquoi il y a une période de 365 et 7 jours c'est facile à comprendre les 7 jours c'est parce qu'en fait on s'aperçoit quand on regarde les données un petit peu plus en détail c'est que comme on peut compter le nombre de naissances qu'il y a depuis 50 ans le dimanche le samedi etc on arrive à plusieurs milliers de naissances pour chaque jour et on s'aperçoit qu'en fait en moyenne il y a beaucoup moins de naissances le dimanche que les autres jours tout simplement parce que les naissances sont provoquées et qu'on fait en sorte de faire accoucher les femmes ailleurs que le week-end alors au début des années 70 on ne savait pas très bien maîtriser tout ça et puis on faisait encore des accouchements le samedi mais depuis qu'on sait maîtriser tout ça et qu'on fait travailler moins les gens on fait moins d'accouchements le week-end c'est très clair sur cette courbe alors on peut bien fermer puisqu'on sait on a le nombre de naissances chaque jour on peut savoir quel jour de l'année et là on a un résultat qui est vraiment probant on s'aperçoit qu'en fait il y a des déficits de naissances des jours très particuliers de l'année qui s'appellent le 1er janvier le 1er mai le 8 mai le 14 juillet le 15 août c'est vraiment très clair j'ai pas des données truquées refaites ces analyses c'est très facile à faire c'est juste long donc le nombre de moyens de naissance de chaque jour de l'année vous donne met en évidence un déficit très net pour les jours fériés et donc ça encore l'explication est très claire c'est qu'on provoque les naissances on peut même déduire dans cette courbe la jour de conception il suffit d'enlever la gestation moyenne d'une femme c'est 283 jours en France c'est dans les données nationales et donc on voit que le pic des naissances c'est au mois d'août le 15 août et il y a un deuxième pic pour la rentrée scolaire et ensuite il y a un pic du côté de Noël et donc ça correspond aux vacances scolaires c'est très intéressant d'un point de vue sociologique d'étudier ces données mais elles mettent en évidence quelque chose de très intéressant mais elles ne mettent absolument pas en évidence l'influence de la lune sur quoi que ce soit dans ce domaine il y a aussi une croyance assez répandue sur l'influence de la lune et les plantations alors là j'ai fait plein d'expériences je vous renvoie pour gagner un peu de temps au site web que j'entretiens où vous avez des vidéos etc. où on fait plein d'expériences là je fais des expériences avec des enfants sur la croissance des plantes mais c'est juste pour amuser les enfants et les faire travailler ces expériences ont été faites à des échelles beaucoup plus importantes et de façon beaucoup plus soignée on va dire même si ce qu'on fait c'est quand même assez sérieux on montre qu'il n'y a absolument aucune influence de la lune et des phases de la lune sur la croissance des plantes contrairement à ce que pensent les gens et je précise à ce sujet que je pense d'ailleurs que parmi vous il y en a qui pensent au contraire et je ne pense pas que j'arriverai à les faire changer d'avis c'est très difficile de changer d'avis sur ce genre de questions parce que on a des on ne sait pas la question mais en tout cas les chiffres sont froids et secs il n'y a pas d'influence que vous le croyez ou non c'est un autre problème mais les chiffres sont là dernière chose et c'est là dessus que je vais terminer rapidement parce qu'on c'est mal qu'on discute un peu aussi je pense que la lune est une étape incontournable pour l'humanité et que dans les jours d'après peut-être que ça serait un moyen de ne pas recommencer à faire n'importe quoi et de changer les choses pour qu'on fasse des nouvelles choses qui soient moins enfin bon vous savez que le programme de la station spatiale internationale vous savez ou vous ne le savez pas mais il se termine en 2024 c'est-à-dire en 2024 on a décidé de ne pas recommencer ni continuer à entretenir la station spatiale internationale et on prévoit de la laisser tomber sur la Terre pour détruire ce déchet spatial et donc de remplacer ce programme par quelque chose d'autre qui s'appelle le Moon Village Initiative qui en fait est un projet qui consiste à aller s'implanter sur la lune alors qu'est-ce que ça veut dire s'implanter sur la lune c'est développer des bases de vie sur la lune qui soient pérennes et qu'il y ait des gens qui y vivent en permanence comme il y a des gens qui vivent pendant plusieurs mois sur la station spatiale internationale et là ça serait qu'on aille vivre sur la lune pendant plusieurs mois ou voire plus longtemps entretenu et pérenne alors au début ça pourrait être juste comme on fait actuellement sur la station spatiale internationale un peu du camping sauf que là on n'est plus à 400 km on est à 386 000 km de la Terre alors ça sert à quoi de faire ça ça sert à relever ce défi à exploiter ce qu'il y a sur la lune ça sert à élever l'esprit humain ça sert à résoudre des problèmes technologiques enfin il y a plein 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 de choses à redémarrer quelque chose de sain et de neuf sur la lune comme on l'avait fait involontairement en Australie il y a deux siècles avec les anglais alors il y a plein de projets autour de ça je vous laisse aller voir Moon Village Initiative ou Moon Village Association c'est pas des associations loi 1901 qui veulent etc non c'est des organisations internationales de scientifiques de philosophes d'architectes de tout ce que vous voulez des trucs sérieux ça implique 39 pays il y a enfin non c'est vraiment quelque chose de sérieux c'est beaucoup plus facile de faire des missions spatiales de partir de la lune que de partir de la terre parce qu'il n'y a pas d'atmosphère etc la lune est vraiment une base spatiale beaucoup plus intéressante que toutes les bases qu'on a de lancement sur terre pour plein 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 de raisons et donc il est absolument essentiel si on veut aller voir ce qui se passe dans le système solaire et ailleurs d'avoir une base de lancement qui soit située sur la lune pour pouvoir faire des choses alors pour construire pour accéder à la lune il faut y aller actuellement on y a avec des fusées c'est compliqué et tout ça pour les raisons invoquées précédemment actuellement on utilise des fusées une fusée c'est une bombe on fait exploser quelque chose essentiellement du carburant et on se met dans la 1% de la charge utile pour pouvoir profiter de cette explosion et ensuite pour revenir on fait confiance à la gravitation donc c'est vraiment une façon débile de sortir de l'atmosphère terrestre il y en a plein d'autres j'en ai parlé dans les films sérieux ils fabriquent des cargos légers ou plus lourds dans 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 tout un tas de films vous avez ici des cargos qui permettent de transférer des objets de planètes vers des satellites c'est dans Star Wars essentiellement ici sur Terre on avait dans le monde d'avant décidé que c'était pas aussi important que ça l'état actuel de la recherche et du développement en aéronautique est absolument déprimant il n'y a rien qui se passe depuis environ 30 ans les seuls projets les projets les plus récents les plus aboutis c'est si on oublie les choses économiques purement économiques genre Elon Musk etc les trucs vraiment importants le Rafale les navettes spatiales européennes ou le Concorde sont des choses qui ont été abandonnées parce que non rentables l'idée c'est pas de faire des choses rentables ici c'est de faire des choses utiles pour pouvoir aller sur la Lune et pouvoir faire des choses utiles et intéressantes la rentabilité n'est pas un critère qui doit permettre de retenir ce genre de choses et donc c'est pour ça que dans le monde d'avant ça ne servait à rien donc on ne le faisait pas peut-être que dans le monde d'après on va faire des choses comme on a déjà fait tout un tas d'études vous avez par exemple des bases spatiales en orbite autour de la Terre il y a tous les plans qui sont prêts vous avez sur Planète à roulettes par mon ami Olivier Boisard tout un tas d'associations de gens qui travaillent essentiellement des retraités du CNES ou d'agences spatiales internationales ont étudié d'un point de vue gravitationnel technologique etc c'est pas que des délires de gens un truc qui tourne comme ça qui sera en orbite autour de la Terre en orbite géostationnaire ça pourrait être un moyen assez efficace de pouvoir aller sur la Lune de façon beaucoup moins compliquée que ce qu'on fait actuellement et le top du top bien sûr c'est l'ascenseur spatial alors je ne rentre pas dans les détails il y a une conférence entière là-dessus un ascenseur spatial permet d'aller sur la Lune en une heure ou deux sans fusée donc ça c'est vraiment le truc qu'il faut construire le plus rapidement possible pour pouvoir aller sur la Lune ne serait-ce qu'en week-end et sans frais je ne rentre pas dans plus de détails donc qu'est-ce qu'on est au bout du tunnel ça c'est ce que je disais avant en fait là on est en plein dans le tunnel en ce qui nous concerne mais comme on est en train de vous le dire on est en train de se réveiller on est un petit qui est derrière nous on va sortir du tunnel sanitaire et en sortant de ce tunnel sanitaire peut-être qu'on va assister à une aire spatiale on va décider c'est nous qui allons décider ce que nous allons faire soit on peut revenir comme avant en disant qu'il faut absolument tout refaire comme avant soit on peut changer de point de vue et dire que maintenant on va aller ailleurs construire autre chose pour quelle motivation pour quel aboutissement ça c'est des choses qu'il faudrait discuter mais en tout cas je pense que ça peut faire partie des choses qu'il faut mettre sur la table de négociation si on veut changer le monde merci pour votre attention alors j'ai un peu débordé le temps comme d'habitude mais merci beaucoup Jérôme en tout cas et puis maintenant donc si vous voulez poser des questions c'est le moment donc je vous rappelle si vous avez un micro vous pouvez simplement écrire une question dans la discussion publique et si jamais vous n'avez pas de questions vous pouvez écrire votre question en toutes lettres et je la répéterai pour vous en attendant qu'il y ait des questions qui arrivent Amine tu avais une question donc si tu as un micro tu peux prendre la parole si tu veux et poser ta question Amine est-ce que tu as un micro ? apparemment non François me dit qu'il n'a pas de micro du coup je vais essayer de retrouver sa question donc la question de Damine c'était pourquoi alors c'était à un moment de ta conférence tu parlais des différents types d'éclipses et tu demandes pourquoi l'un des types d'éclipses d'éclipses a moins de chances d'arriver que l'autre tout simplement parce que en fait c'est un jeu d'ombre et de lumière donc l'ombre de la Terre la Terre étant plus grosse que la Lune beaucoup plus grosse que la Lune 4 ou 5 fois 4 fois plus grosse que la Lune l'ombre de la Terre le cône d'ombre de la Terre est très grand d'accord et donc la Lune met beaucoup de temps pour le traverser alors que le cône d'ombre de la Lune sur la Terre est beaucoup plus petit en fait ça fait juste une tâche sur la Terre et donc si on veut observer une éclipse de Soleil il faut qu'on soit dans le cône d'ombre de la Lune sur la Terre donc ça fait une toute petite tâche qui en plus se dépasse à très très grande vitesse donc en fait c'est très difficile d'observer si on ne bouge pas à la surface de la Terre c'est très difficile d'observer en un point donné une éclipse de Soleil alors que quand on est pour observer une éclipse de Lune comme la Lune est entièrement dans le cône d'ombre de la Terre pendant 3 heures tous les gens qui sont du côté nuit dans le cône d'ombre aussi de l'autre côté du Soleil ils vont voir cette éclipse alors que mais de toute manière il y a autant si on parle simplement du phénomène éclipse tous les 6 mois il y a une éclipse sauf que c'est une éclipse il y a une éclipse de Lune tous les 6 mois à peu près sauf qu'on n'entend pas du tout parler parce que ça se passe à 3 heures du matin et qu'ils ont tellement de choses à raconter dans les journaux qu'ils n'entendent plus on entend un petit peu parler des fois mais bon c'est pas très souvent les éclipses de soleil on en parle de façon importante quand ça concerne le pays qui est impacté par la zone d'ombre là tout le monde se prépare et tout ça donc c'est chaque année dans un endroit donné il y a des gens qui font même des voyages pour suivre chaque année l'éclipse de soleil qui se produit tous les 6 mois à peu près c'est à peu près tous les 6 mois il y a beaucoup d'oscillations et tout ça donc c'est un peu plus compliqué que ça à l'ordre 0 c'est tous les 6 mois donc chaque année il y a des gens qui font le voyage dans le pays où il y a l'éclipse qui se produit mais en tout cas tous les 6 mois il y a une éclipse simplement parce qu'il y a des comes d'ombre les ombres projetées de l'un sur l'autre je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais en tout cas j'ai expliqué ça alors ensuite on avait une question de Noémie Noémie Cienne est-ce que tu as un micro ? ah oui donc tu peux prendre la parole pour poser ta question si tu veux oui alors tout à l'heure vous disiez qu'il y avait plein de mythes sur la lune par exemple les naissances ou les homicides ou des trucs comme ça mais qu'il n'y avait aucune corrélation mais du coup d'où est-ce qu'ils viennent ? les gens ils vont pas se dire tiens on va inventer une connerie comme ça et puis on va on va la populariser enfin c'est je comprends pas comment est-ce que l'idée du mythe a pu survenir en fait ? c'est une excellente question et je vais te proposer une réponse je vais pas dire excellente mais alors tout simplement il suffit que quelque chose se produise une fois voire deux fois pour que ça te marque par exemple si je te dis que le prochain chat enfin je sais pas moi si je te dis quelque chose au hasard je te dis je sais pas moi ce soir quand tu vas sortir tu vas voir trois étoiles alignées il y en a une qui va devenir rouge puis l'autre bleu puis l'autre verte voilà je dis ça je dis n'importe quoi si ce soir quand tu sors ça se produit tu vas dire oulala lui qui c'est il sait des trucs etc etc d'accord par contre si ça se produit pas tu vas dire qu'est-ce qu'il m'a raconté c'est n'importe quoi voilà bon pour la lune ben ben c'est facile d'avoir des corrélations pourquoi ? ben parce que la lune est pleine tous les 28 jours ensuite elle est pas pleine tous les 28 jours elle est pleine exactement tous les 28 jours mais deux jours avant et deux jours après elle est grosse c'est pas exactement un cercle enfin un disque qu'on voit dans le ciel la nuit mais c'est presque un disque et donc quand on fait pas très très attention on s'aperçoit que on dit la lune elle est grosse donc oh là là elle est grosse elle a une influence donc ça fait 4 jours plus 2 moins 2 donc si pendant 4 jours sur 28 tu observes quelque chose qui se passe et qui conforte ce que tu penses parce qu'on te l'a dit et bien tu vas dire ah ben oui c'est vrai ça marche t'as un petit frère ou un cousin qui naît et tu vois qu'il y a de la pleine lune parce que tu sors pour aller à la maternité et tu vois qu'il y a de la pleine lune ah oui il est né parce qu'il y a de la lune par contre toutes les autres naissances où tu vas rien remarquer etc etc parce que tu fais pas attention à ça ben là tu vas dire que ben tous les éléments positifs vont contribuer à alimenter ton mythe et à encourager et tous les éléments négatifs ben tu vas pas les voir et donc du coup il suffit qu'il y ait un mec qui te dise un truc et que tu cherches pas à le vérifier de façon statistique c'est comme quand on dit tel médicament fonctionne dans telle épidémie si on fait pas une étude sérieuse complète et tout ça ben peut-être qu'en fait il y a pas plus d'effet qu'un placebo ou je sais pas quoi il faut faire une étude sérieuse et complète sinon s'il y a plein de faux positifs et que tu comptes pas les faux négatifs ou les négatifs tout court ben tu peux pas savoir donc le mythe vient se créer tout seul il y a des gens qui disent ouais la lune forcément comme il y a de l'eau dans le ventre des femmes le liquide amniotique et que la lune influence les marais qui sont les océans parce que c'est de l'eau forcément il doit y avoir un mythe un lien entre les naissances et la lune et puis si un jour où il y a une naissance ils voient qu'il y avait la lune ils vont dire ah ben tu vois ça marche et s'ils vérifient pas tous les autres jours ben ils s'aperçoivent pas qu'en fait ça marche pas et c'est comme ça que des mythes naissent il suffit qu'il y ait quelqu'un qui allume la mèche c'est pour ça qu'avec internet c'est phénoménal tout ça parce qu'il y a un mec qui dit un truc qui est éventuellement plausible ou peut-être étayé par une remarque complètement infondée ou tiens aujourd'hui il fait beau mais c'est parce qu'on est le 27 et c'est tous les 27 qui fait beau ben oui ok d'accord mais bon donc tu dis un truc qui est peu passé dans un certain contexte parce que c'est mal expliqué ou mal alimenté et puis ensuite tu réfléchis plus et tu acceptes tout et tu remarques que les vrais positifs et tu as fait comme ça une fake news et c'est très difficile une fois que c'est parti de l'arrêter parce qu'il y a des mecs qui vont alimenter et comme pour le vérifier il faut faire des maths faire des calculs il faut faire il faut prendre du temps pour analyser des chiffres etc il faut avoir les chiffres ne serait-ce que ça et bien les gens ils vont te dire ben non toi tu me saoules avec tes calculs moi je sais que c'est comme ça et donc c'est fini donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec toutes ces choses là il faut quand c'est possible le vérifier et faire des vrais tests un vrai test statistique il n'y a qu'à partir de ce genre de choses qu'on peut en tirer des conclusions d'accord et c'est compliqué c'est long à faire et c'est pour ça que les gens ils n'ont peut-être pas la patience d'attendre ni de vérifier voilà ce que je peux dire sur ce sujet merci Jérôme ensuite on avait une question si je ne me trompe pas de Keltoum je peux poser ta question si tu le souhaites Keltoum bonjour bonjour je me disais en fait si la station spatiale pour la lune apogéos je sais pas si ça se dit comme ça oui oui je ne déromperais pas du coup le mouvement de la lune vu que c'est assez grand quand même d'accord oui c'est une question qu'on peut se poser effectivement si on met un objet grand autour de la terre est-ce que ça va influencer puisqu'on a dit que le soleil influençait le mouvement de la lune autour de la terre est-ce que si on met quelque chose en orbite autour de la terre ça ne va pas influencer la lune alors c'est une question qu'on peut se poser et alors il faudrait faire des calculs mais je peux te dire sans faire des calculs que j'ai déjà la réponse en fait c'est une histoire de masse et on peut rapidement calculer que la masse de la terre c'est à peu près 10 puissance 24 kg 10 puissance 24 kg je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça peut représenter comme masse c'est énorme c'est 1 avec 24 0 après la masse de la lune c'est 10 puissance 22 kg donc c'est 100 fois moins d'accord et la masse de la station Apogéos alors Apogéos c'est pas du tout une station qui est prévue qui est dans les cartons des agences spatiales européennes c'est une station qui a été designée par des gens qui font ça en amateurs mais c'est des amateurs éclairés et qui font des choses sérieuses c'est à dire ils dimensionnent ça comme il faut alors la taille d'Apogéos c'est allez quelques centaines de mètres quelques centaines de mètres même si tu prends une boule de 100 mètres qui est déjà énorme Apogéos c'est pas une boule de 100 mètres c'est plutôt un disque de 100 mètres entièrement en métal et tout tu peux calculer sa masse et tu vas t'apercevoir que sa masse c'est absolument ridicule par rapport à la masse de la Terre ou la masse de la Lune et quand je dis ridicule c'est alors il faudrait faire un petit calcul de l'ordre de grandeur pour faire un calcul de l'ordre de grandeur il faut avoir la masse volumique du fer la masse volumique du fer c'est 5 ou 6 grammes par centimètre cube donc il faudrait calculer 5 ou 6 grammes par centimètre cube donc 5 puissance moins 3 kilos par centimètre cube donc comme il y a de centimètre cube dans un disque de 100 mètres de rayon de diamètre tu peux faire le calcul il y a beaucoup de centimètre cube mais comme il y a très peu de kilos dans le nombre de centimètre de cube de ça bah en fait tu vas t'apercevoir que la masse de cette station qui va être allez je me lance un truc genre 10 puissance 14 kilos donc allez 10 milliards 10 000 ou 10 millions allez on va prendre un grand majorant 10 millions 10 millions de kilos 10 millions de milliards de kilos voilà on va y arriver 10 millions de milliards de kilos ça nous fait du 10 puissance 17 c'est même pas c'est même pas raisonnable de prendre une station aussi lourde il faut prendre même ça sur beaucoup plus légère parce que sinon il faut la calculer il faut la construire si tu veux construire une station aussi lourde il faut la prendre de la terre il faut prendre du fer dans la terre et il n'y a pas suffisamment de fer sur la terre pour la construire donc bref la masse de cette station ne sera jamais aussi suffisante pour perturber quoi que ce soit dans l'orbite du monde de la terre et de la lune il faut une autre planète pour perturber tout ça en fait la station elle a l'air grande mais elle n'est pas si grande que ça elle ne fait que 100 mètres par rapport à la terre qui fait 6400 km donc la circonférence où la lune fait quelques milliers de kilomètres j'ai dit 6400 km c'est le rayon et la lune qui fait 1000 km de rayon c'est des objets qui sont beaucoup beaucoup plus gros que cette station et donc non ça ne changera absolument rien de mettre un objet comme ça autour de la terre même un ascenseur spatial ou quoi que ce soit ça ne changera rien ça nous permettra simplement d'aller sur la lune de façon beaucoup plus intelligente alors t'as les remerciements de Kaltoum et Noemi pour tes réponses et ensuite on avait une question de Marc tu peux poser ta question Marc si tu veux ouais est-ce qu'on m'entend ? oui ma question c'est sur les effets de la lune sur la terre est-ce que ce serait possible qu'il y ait des gros effets mais qui n'existent plus maintenant je pense par exemple à l'activité volcanique qu'il y avait sur la lune est-ce que ça a pu jouer un rôle aussi par exemple sur la magnétosphère ou des choses comme ça alors d'abord la lune ça fait très longtemps qu'elle n'a plus aucune activité tout simplement parce que la lune est encore qui est homogène c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme sur terre comme pour la terre plutôt une différenciation c'est-à-dire que la terre il y a un noyau qui est plutôt plus dense plutôt contenant du fer et une croûte qui est moins dense contenant moins de fer donc c'est un objet qui est différencié c'est-à-dire plus dense ou moins dense la densité des croix avec le rayon la lune c'est pas du tout la même chose c'est un objet qui est homogène c'est-à-dire c'est une boule dont la densité ne dépend pas du rayon alors comment on sait ça c'est parce qu'on a mesuré le moment d'inertie de la lune et il est très proche d'une boule homogène alors c'est pas parce que il y a deux objets qui peuvent avoir le même mais disons que les mesures tendent à montrer que la lune est une boule homogène donc il n'y a pas de comme sur la terre des choses au centre qui pourraient être etc alors ça c'est dû et donc il faut l'expliquer donc on l'explique en disant que l'impact de Théia serait plutôt rasant et donc toute la partie dense de l'objet Théia qui existait avant l'impact a été récupérée par la terre et simplement tout ce qui s'est satellisé autour de la terre pour reformer la lune c'était les parties externes de Théia et les parties externes de la terre qui ont été arrachées donc c'est un matériau homogène à partir duquel s'est reformée la lune et pas un matériau différencié comme celui qui forme les planètes c'est pour ça qu'on croit vraiment un scénario de collision et un scénario de collision rasant qui n'impacte pas le centre de la terre et qui ne récupère pas des matériaux de nature différente ça c'est pour le truc donc pour l'influence donc au début de cette histoire Théia s'est reformée beaucoup plus proche de la terre donc la lune s'est reformée à partir des débris de Théia et des débris de la croûte terrestre qui ont été arrachées par cette explosion c'est pas du tout mon domaine je parle de choses que j'ai lues c'est pas du tout mon domaine de recherche donc c'est reformé beaucoup plus proche mais c'est des choses qui sont assez faciles à comprendre gravitationnellement donc c'est beaucoup plus proche donc les effets de marée étaient beaucoup plus importants donc on peut imaginer que l'amplitude des marées océaniques et des marées de croûte terrestre étaient beaucoup plus importantes au moment où cet impact s'est produit c'est à dire pratiquement tout de suite après la formation de la Terre sauf que tout de suite après la formation de la Terre il n'y avait pas d'océan il n'y avait pas de choses comme ça mais par contre les effets de déformation de la Terre ont été plus importants et ont dû évidemment maintenir un volcanisme de marée comme on l'appelle plus important sur la Terre c'est ce qu'on voit par exemple sur le satellite Io le satellite Io qui est un satellite qui est très proche de la planète Jupiter et a une surface qui est très très active tout simplement parce qu'il est tellement proche de sa planète géante que les effets de marée exercés par cette planète sur ce satellite le maintiennent chaud en fait il le malaxe en permanence et crée du volcanisme de marée de façon permanente depuis que Io s'est créé alors il n'y a pas de mécanisme d'éjection de Io parce qu'on n'est pas dans le même rapport de masse et qu'il y a aussi d'autres satellites autour de Jupiter qui verrouillent les orbites donc on ne peut pas sortir de ces orbites sur Terre il n'y a que deux corps et donc on peut se déplacer par l'effet de marée donc évidemment alors on n'était pas là pour le voir on n'a aucune trace géologique qui permet de le confirmer mais on peut tout à fait imaginer que au début juste après l'impact de la formation de la Lune au moment où la Lune s'est formée donc il y a disons un milliard d'années après donc il y a 3 milliards d'années disons la Terre et la Lune devaient être beaucoup plus proches 3,5 milliards d'années devaient être beaucoup plus proches l'activité volcanique de la Terre devaient être plus importante à cause de ses effets de volcanisme de marée mais comme l'activité de la Terre jeune était beaucoup plus importante que celle qu'elle est actuellement en tant que vision physique parce qu'elle est plus malléable des choses que je connais moins bien là s'il y a des géophysiciens qui m'écoutent peut-être qu'ils sont en train de les ouvrir mais je pense que les effets de marée se rajoutaient à des effets géophysiques qui se produisaient à cette époque et qui bien sûr ont été gommés maintenant ça se produit puis il n'y a plus d'effet de volcanisme de marée dû à la Lune parce que c'est trop loin et c'est trop ça devient négligeable voilà ce que je peux dire sur le sujet merci alors ensuite on a une deuxième question de Noémie Noémie vas-y tu peux poser ta question oui alors par rapport à l'ascenseur spatial j'ai pas très bien compris ce que c'était et comment ça fonctionnait d'accord ben ça c'est très facile à comprendre tu prends une corde et tu attaches un bout de bois au bout d'accord tu prends une corde de 1 mètre tu attaches un bout de bois alors qu'est-ce qui se passe ben au début si tu fais rien t'as la corde qui pend et t'as le bout de bois qui est au bout de ta corde qui descend dans le champ de gravité de la Terre si par contre tu te mets à tourner ta main tu vas t'apercevoir que la corde va se tendre et si tu tournes de plus en plus vite il ne faut pas prendre une corde trop grande parce que sinon elle va te taper dessus mais si tu prends une ficelle tu vas t'apercevoir que la corde se met à l'horizontale en fait la masse que tu as mis au bout de la corde va subir une force centrifuge parce que tu la fais tourner autour de ton bras tu crées ce qu'on appelle une fronde donc ça c'est facile à comprendre c'est un effet qui est bien connu et ce que tu peux comprendre aussi facilement c'est qu'au plus la corde est grande au plus l'objet qui est au bout de la corde le bout de bois que tu as attaché tourne vite pourquoi ? parce qu'il fait toujours le même nombre de tours qui est imposé par ta main un tour par seconde sauf que un tour par seconde à une distance de un mètre ça fait que tu vas parcourir 6,28 mètres en une seconde et si tu es à 2 mètres tu vas parcourir 2 fois 6,28 mètres en une seconde donc la vitesse que tu vas avoir croît en fonction du rayon c'est tout simplement parce que tu parcours une distance plus grande parce que le périmètre du cercle augmente avec le rayon c'est vraiment tout bête donc le truc c'est que si maintenant tu te sers plus de ta main parce que ça c'est juste pour comprendre tu te sers de la terre qui tourne sur elle-même tu sais que la terre tourne sur elle-même en 24 heures donc tu as un truc qui tourne donc si tu attaches à la terre une corde avec à l'extrémité quelque chose un bout de bois ou quelque chose de plus grand par exemple une cabine par exemple la station spatiale internationale qu'est-ce qu'il va se passer ? alors tant que tu vas avoir une corde qui est ridicule et qui fait quelques kilomètres il ne va rien se passer par contre si tu commences à mettre une corde au niveau de l'équateur qui est suffisamment grande pour que la force centrifuge commence à compenser la force de gravitation de la terre sur l'objet qui est au bout de la corde et bien tu vas la corde va se tendre d'accord ? et au plus tu vas rallonger la corde au plus la vitesse de l'objet qui est au bout de la corde va être grande d'accord ? et si tu prends 100 000 kilomètres pour la corde alors 100 000 kilomètres c'est beaucoup c'est un autre problème disons mais imaginons tu prends 100 000 kilomètres pour la corde et bien là tu vas avoir une vitesse de l'objet au bout de la corde qui va être de 30 kilomètres par seconde 30 kilomètres par seconde et en plus cet objet tu vas pouvoir le rejoindre comment ? en montant sur la corde si tu as une corde tu mets un moteur qui monte le long de la corde ce qu'on appelle un moteur d'ascenseur un ascenseur c'est une corde sur laquelle on fait rouler une roue et du coup ça monte le long de la corde là tu fais la même chose mais le long de cette corde qui est en train de tourner autour de la terre et qui est maintenue droite par la force de centrifuge due à la rotation de la terre et tu peux calculer en mettant un moteur tout à fait standard qu'on sait fabriquer etc. qu'à peu près en 3-4 jours tu atteins l'extrémité de la corde en subissant aucune accélération comme dans les fusées ou d'accord en subissant une accélération de 1G puisque c'est un moteur électrique solaire qui est censé faire ça donc en 3-4 jours tu montes à l'extrémité de la corde tu es à 100 000 km de la terre donc il faut prévoir de l'oxygène etc. mais ça c'est des choses qu'on sait faire et tu es surtout à 30 km par seconde et donc si là à 30 km par seconde tu utilises cette vitesse pour te détacher de l'ascenseur tu vas être dans le vide mais tu vas conserver ta vitesse à 30 km par seconde combien de temps il te faut pour parcourir 384 000 km qui ne séparent de la terre en enlevant les 100 000 puisque tu es au bout de la corde tu vas t'apercevoir que c'est quelques heures donc en quelques heures tu vas rejoindre la lune et sans propulsion puisque la propulsion ça sera simplement la vitesse que tu auras acquise à l'extrémité de ta corde alors le seul problème qu'il faut vaincre pour réaliser ce truc c'est réaliser une corde de 100 000 km que tu attaches à l'équateur de la terre et que tu mets dans cette position droite tournant autour de la terre alors ça c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile qu'on pouvait l'imaginer sinon on l'aurait déjà fait mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable en utilisant ce qu'on appelle des nanotubes de carbone en tout cas il n'y a pas de contraintes physiques avec ces objets là qui permettent de dire que c'est complètement impossible à faire c'est un truc extraordinaire à proposer aux gens pour le monde d'après je trouve tu as répondu en même temps à une deuxième question puisque Gabriel se demandait justement comment on pouvait fabriquer une corde qui résiste à ça et avec quel matériau mais je pense que du coup tu as déjà répondu alors j'ai fait une conférence sur ce je fais des cours sur ce genre de choses c'est des choses qui sont très très bien documentées c'est pas du délire de scientifiques fous c'est des choses qui sont très très bien documentées et étudiées actuellement par toutes les agences spatiales mondiales le problème qui se pose c'est pas un problème de résistance les nanotubes résistent très bien c'est un problème de tissage il faut on ne sait pas actuellement on ne s'est jamais pensé sur le problème que ça représente d'un point de vue industriel mais comme on ne s'y est pas penché c'est pas résolu mais il n'y a pas de il n'y a pas de de problème physiquement il n'y a aucun problème après technologiquement c'est une autre histoire mais on fait des choses à mon avis bien bien plus compliquées sur terre fabriquer gérer un pays de 60 millions d'habitants à mon avis c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue technique et le problème que ça pose la complexité que ça représente comparé à la fabrication de ce genre de câbles alors le coup avant dans le monde d'avant je disais que c'était un coût extraordinairement important et j'ai donné des ordres de grandeur comparatif le coût a été estimé à 100 milliards de dollars 100 milliards pour faire un ascenseur spatial la construction pendant 10 ans etc tout compris l'entretien 100 milliards de dollars quand on voit les coûts qui sont mis en avant actuellement pour résoudre des problèmes différents on se rend compte qu'en fait on aurait très très bien pu faire ça si on avait décidé de le faire sauf que dans le monde d'avant il y aurait des mecs qui vous auraient dit oui ça sert à quoi pourquoi on fait ça ça rapporte rien enfin c'est n'importe quoi peut-être que maintenant il y a des gens qui vont dire oui ok allons-y arrêtons les conneries et faisons des choses intéressantes passionnantes ou en tout cas essayons de les faire parce que là on a fait tous les calculs tous les projets tout est prêt est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas pour savoir ça coûte 100 milliards bon ok c'est rien 100 milliards ils sont en train de nous dire qu'il y a des choses qui sont enfin bon j'ai pas l'impression que 100 milliards ce soit beaucoup pour tester si cette idée fonctionne réellement alors qu'a priori il n'y a pas de problème pour que ça fonctionne allons-y moi je compte sur vous merci beaucoup Jérôme j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions attention à me n'y a plus